Bonjour à tous et bienvenue sur The Lakers et pour cette première vidéo cette première émission j'ai l'immense honneur de recevoir un invité exceptionnel si je vous dis comme ça Zack Snyder Justice League, Batman v Superman, 300, iRobo, Godzilla, Dark City, Independence Day, enfin bref je ne pourrais ne pas m'arrêter tellement la liste est longue sur les blockbusters de ces 30 dernières années les réalisateurs, directeurs artistiques, Visual Effects, Special Effects, c'est un festival et oui vous l'avez deviné c'est Monsieur Patrick Tatopoulos qui m'a fait l'immense honneur, le plaisir d'être mon invité, mon tout premier invité sur cette première émission et pour m'accompagner tout au long de cette vidéo j'ai fait appel aux plus grands youtubeurs que dis-je les meilleurs Dirty Tommy et Meresh qui seront avec moi pour ce live exclusif vous verrez c'est une interview passionnante avec un Patrick Tatopoulos passionné qui nous raconte les coulisses de ces grands films d'Hollywood et donc oui je suis très heureux et encore une fois très honoré d'avoir eu cette exclusivité pour la première de The Lakers et si vous voulez encore plus d'exclusivité abonnez-vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche mettez un pouce bleu, mettez des commentaires, faites comme vous voulez je répondrai à tous vos commentaires encore merci à vous et je vous souhaite de passer un excellent moment sur The Lakers même Cathy A止ure Et Tiens Bon On 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 Salut ! Hello mon pate ! Comment tu vas ? Très bien, Jonas et toi ? Ça me fait super plaisir de t'avoir. C'est cool. Moi aussi. On se parle depuis tellement de temps et on ne se voit pas souvent quand même. Mais c'est vrai, c'est incroyable. Ça me fait super plaisir. C'est une autre vidéo. Cette émission The Lickers, c'est la première. Voilà, The Lickers, les fuiteurs, mais only authorized news only. Voilà, il n'y a aucun souci. Et je suis vraiment honoré de t'avoir. Franchement, merci mille fois d'avoir accepté. C'est vraiment un bonheur. Depuis le temps qu'on échange, toi et moi, je suis content de t'avoir en live. Alors, merci. Exactement, Jonas. Moi, ça me fait super plaisir d'être avec toi sur ce truc. C'est parce que je ne parle pas trop d'articles. C'est que j'ai du mal à parler en français maintenant parce que je parle en anglais tout le temps. J'imagine. On peut switcher si tu veux. Non, non, non. On va y arriver. C'est drôle. Je cherche mes mots en français. C'est quand même incroyable. Je parle avec mes parents tous les deux jours. Mais il y a un truc. Dans tous les cas, ça me fait plaisir de faire ça avec toi. Comme tu l'as dit, ça fait quand même pas mal de temps qu'on connecte ensemble et qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire ça. Donc, ça me fait super plaisir. J'espère que je vais aimer des trucs que vous ne connaissez pas, des choses qui vont vous intéresser. J'espère qu'on va te poser les bonnes questions. Moi, juste pour ceux qui nous écoutent et pour faire l'historique, voilà, moi, tu le sais, parce qu'on en a parlé en privé, je suis fan de ton travail. La première fois que j'entends ton nom, je suis dans une salle de cinéma, j'ai 15 ans et je regarde Godzilla, tu vois. Et j'entends docteur Nico Tatopoulos, tu sais, joué par Mathieu Bordrick. Et avant ça, bien entendu, j'avais vu Independence Day, Stargate et tout. Et puis, je commence à faire des recherches parce que je m'intéresse à cet âge-là, tu sais, quand je suis teenager vraiment au ciné, quoi. Et puis, à partir de là, je vois que c'est toi le concepteur de la bête, du Godzilla et puis de tout. Et puis, je suis ta carrière jusqu'à maintenant, étant fan d'un DC Comics et de Superman, quand j'apprends que tu arrives à travailler avec Zack Snyder, qui est pour moi, depuis son premier film, j'adore Zack Snyder. Et je me dis, tout se connecte, les gens que j'aime, ils se rencontrent, ils bossent ensemble et ça fait des étincelles au cinéma. Donc, voilà comment ton nom est apparu pour la première fois et est rentré dans ma vie. Voilà, et je voulais te le dire et franchement, je suis super content que tu sois là aujourd'hui avec moi parce qu'étant moi-même artiste, tu le sais. C'est le concept de The Lickers. En fait, j'ai voulu créer cette émission pour échanger en tant qu'artiste, mais avoir un artiste de tarot nommé, ça me fait vraiment plaisir. La seule chose qui m'intéresse maintenant, c'est la chance de bosser ensemble sur un projet où tu fais la musique ou quelque chose de ce type, où on se fait une vidéo ensemble ou quelque chose, j'espère que ça peut se faire. Donc, on va à la prochaine étape, tu vois. Oui, carrément, avec grand plaisir. Alors, pour la première de The Lickers, j'ai deux amis à moi qui vont nous rejoindre. Deux YouTubers qui font des revues ciné, comme je t'ai dit. Le premier, c'est Dirty Tommy. Alors, on l'accueille tout de suite, Dirty Tommy. Il est là, hop. Bonsoir. Bonsoir, Dirty Tommy. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, John Ali. Salut, Dirty Tommy, ça va ? Enchanté, Patrick. Excellent. Moi, très ravi de te rencontrer aussi. Alors, Dirty Tommy, c'est quoi le premier nom et le nom de famille ? Non, en fait, alors, Dirty Tommy, c'est une petite allusion à Dirty Harry. Génial. On est baptisé du nom Dirty Harry, le nom de ma chaîne. C'est assez grand. J'aime beaucoup, Dirty. Voilà. C'est trop fort. Excellent. Ravi de te rencontrer. Bah, enchanté, ravi. Au moins, je suis très honoré de faire votre connaissance. Il ne faut pas être honoré, c'est beaucoup plus simple. On est tous les mêmes, on est le même genre de personnes, on bosse dans différents médiums, mais on est tous pareils. On vient, je suis sûr qu'on vient des mêmes sources. Donc, ça va être facile de parler ensemble. C'est sûr. Alors, le deuxième invité s'appelle Merèges Autoproclamé le meilleur YouTuber de France. Voilà. Et je l'accueille tout de suite, Merèges. Il est là avec nous. Grand bureau. Et bonsoir. Bonsoir, Patrick, Tatopoulos. Ça fait vraiment très, très plaisir de faire le live avec vous. Je suis un peu ému, quoi. Parce que… Voilà. Mais c'est vrai, vous avez… Mais non, mais moi, je mange du cinéma depuis que j'ai 12 ans. Et puis, voilà, vous avez rempli mon imaginaire. Voilà. Ça fait plaisir, Merèges. Peut-être même que j'ai rêvé de votre univers, parfois. Donc, non, c'est très émouvant pour moi. Et ça me fait très, très plaisir. Moi aussi, Merèges. Ravi. Vous êtes tous des gros fans du monde du cinéma. C'est évident que ça va être fun de discuter ensemble. Fantastique. Ça fait super plaisir de travailler avec vous. En plus, je n'ai rien fait de tel en France. J'ai fait des articles de magazine, des trucs comme ça, mais je n'ai jamais fait un truc live comme ça. Donc, pour moi, et de faire avec toi, Jeunas, pour commencer, c'est grand. Vraiment, vraiment, pour moi, c'était… Je me dis, mais on a… Il y a quelqu'un à Hollywood comme ça, qui est là, qui est dans le cinéma, depuis plus de 30 ans, qui fait des gros films. Et j'ai l'impression qu'on ne lui donne pas assez d'importance. Pour moi, c'était vraiment important. Et on va le voir plus tard dans le live, pourquoi c'est important de t'avoir pour nous au cinéma. Donc, c'est cool d'avoir Zack Snyder en live. C'est cool d'avoir tous ces gens-là. Mais je veux dire, pour nous, Patrick, tu es un héros, quelque part, parce que de ton imaginaire sort des choses incroyables. Et puis, tu les mets en image avec des réalisateurs incroyables. Et du coup, c'est juste une fierté, parce que tu es français aussi. Voilà. Et donc, vraiment, c'est très important de t'avoir, vraiment. Je crois que c'est important. Pour moi, au bout du compte, la chose qui me ferait le plus plaisir, c'est si en discutant ensemble comme ça, tu peux inspirer des gens de faire la même chose. C'est vrai qu'au début, ce n'est pas gagné. Tu débarques comme un touriste. Et puis, tu sers les doigts, les fesses, comme on dit. Et tu essaies de le faire. Mais c'est vrai que c'est plus que possible. Donc, si ça peut inspirer quelqu'un, ça, c'est le truc le plus important. Vraiment. Voilà. Et pour tous ceux qui nous écoutent, je voudrais juste rappeler un tout petit peu, en tant que chef décorateur, Patrick, c'est Justice League, c'est Maléfique, c'est BVS, c'est 302, voilà, Die Hard 4, en tant que visual effect, Alien Predator, Ridic. Enfin bref, tu as bossé sur tous ces films-là incroyables, Godzilla, enfin voilà. Et puis voilà. Donc, ça va m'amener tout de suite à ma première question. Alors, il faut que tu saches que le Snyder Cut, c'est un raz-de-marée en France. C'est en VOD le film le plus vendu. C'est un raz-de-marée concret, un succès critique et un succès public incroyable, parce que alors là, tout le monde a vraiment vu la différence. Comme tu le sais, je me suis battu pour le release de Snyder Cut. J'ai d'ailleurs rencontré une team américaine, c'était début 2018. J'ai réédité une version du film, tu te souviens, je t'en avais parlé. On a mis les T. Paul Snyder Cut, tout ça. Tout le monde nous disait que c'était un pipe dream, tu vois. Mais on a milité pour le truc. Et regarde aujourd'hui, tout le monde est content, tout le monde est là. Et moi, voilà, je voulais ton sentiment pour la première question. Après quatre ans comme ça, où tu as mis beaucoup d'énergie dans un film, de création, de passion, on te passe un coup de fil et on te dit, bon, le vrai film, en fin de compte, la vraie version du film sur laquelle tu as tant travaillé et sur laquelle on n'a pas pu voir tout ton travail de créativité va sortir. Comment tu le prends ? Ouais, écoute, du fait qu'on ait fait Batman versus Superman ensemble, exact, et il était évident pour moi que Justice League, ça ne devait pas se faire d'une autre manière. On devait le faire ensemble. Et c'est vrai qu'on l'a filmé ensemble. Et c'est vrai que ce que vous voyez aujourd'hui, très vite, c'est pratiquement tout ce qu'on a filmé à l'époque. Maintenant, quand Josh est arrivé sur le projet, il a été dirigé de faire quelque chose différent, plus à la Marvel, qui était bien sûr la grosse erreur. D'ici, c'est d'ici. Moi, j'adore Marvel aussi. J'adore l'écran Marvel autant que les DC. Et je crois que ça a été une énorme erreur. Mais quand on m'a rappelé, quand j'ai commencé à voir le mouvement, tu sais, on se parlait déjà, le mouvement des fans qui disent que c'est non, et tu l'as vu grandir doucement jusqu'au moment où ça a commencé à devenir quelque chose qui apparaissait dans les news, dans les magazines, partout, sur l'Internet, bien entendu, je me suis dit, mais peut-être que ça va se faire. Et le coup de fil de Zach, il m'a dit, ça y est, on tourne. Et deux de mes amis, de très bons amis sur moi, avec DJ Desjardins, qui fait l'effet bijou. J'allais venir, justement, oui. DJ L'Enfer, c'est un très, très bon pote à moi. Et il m'a dit, je crois qu'on va redémarrer, on va commencer à faire tout le truc. Tu sais quoi ? Il va y avoir beaucoup de green screen. Je ne crois pas qu'on va bosser sur les décors, mais on veut continuer à parler avec toi parce qu'il y a des choses qui vont augmenter, et qui vont changer. Mais les trois quarts des choses qui sont passées, que vous voyez dans la découpe de Zach, sont des choses qui étaient établies dans le tournage de Zach. Les gens pensent qu'il y a eu un reshoot qui a tout réinventé. Il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées. Mais son film était déjà là. Il était clair et net là. Et bien sûr que c'est frustrant quand tu vois une découpe qui change complètement. Je ne parlerai pas uniquement du fait que tu ne voyais pas les trois quarts des choses qu'on avait créées, mais aussi l'esthétique. On a le D.I., et les effets visuels ont été remaniés. C'était avec la même équipe d'effets visuels, mais avec un directeur différent. Ça a été très, très décevant parce que pour moi, une des choses les plus importantes, plus que le design, c'est le ton. Et je crois que le ton avait changé trop radicalement au point où je ne me sentais plus investi dans le film. Je ne me retrouvais plus. Il y a quelque chose qui s'était passé. Alors on l'accepte parce que tu sais quoi ? Au niveau du design, tu vas faire tout ce que tu peux. Tu travailles comme une équipe avec ton organisateur. Et si le réalisateur découpe le film et il sort avec la découpe du réalisateur, tu sais que tu vas voir ce que tu as fait. Si quelque chose comme ça change, plein de choses peuvent se passer qui ne sont pas sous ton contrôle. Ceci dit, j'ai eu à faire le reshoot avec Josh. Et deux, trois décors qu'on avait fait dans le film de Josh sont aussi des décors que j'avais designés. Mais ça venait un peu de nulle part pour moi. Je ne sentais plus la cohésion de ce qu'on avait créé. D'accord. Parce que c'est vrai que toi, en tant que chef décorateur sur le film, production design, tu bosses de très près, j'imagine, avec Zack Snyder et DJ Desjardins, le directeur des effets visuels, c'est ça ? Absolument. Le job de production designer qui est directeur artistique en France a changé beaucoup ces dernières années. C'est vrai qu'à une époque, le production designer faisait son design, faisait ses décors, et tout ça s'était envoyé à la post-production. Il y avait des matte paintings, tout ça a été fait. Très rarement, le designer était investé dans le visual effects. Maintenant, comme on a des films qui ont tellement d'effets visuels, des véhicules qui sortent, on les construit aussi, on ne les construit pas, on les construit en partie. Tout le design doit être accompli en 3D par le production designer avant que ça devienne visual effects. Cette connexion avec le monde des effets visuels est énorme et tu deviens avec des potes comme DJ, c'est un ami depuis des années maintenant. Donc on a une connexion super sympa et c'est vrai que quand il bosse et que je ne suis pas toujours derrière lui, si tu veux, il m'appelle, il me dit Patrick, on est en train de faire ça, est-ce que tu penses ? Il y a une connexion qui est amicale et avec Zach, c'est la même chose et ça, c'est le plus important. C'est super. Alors pour la deuxième question, je vais donner l'honneur à Tommy de la poser. On va juste rester un peu sur la Justice League et BVS. Il y a vraiment une manière différente de travailler entre Joss Whedon et Zach Snyder quand tu es passé en fait de l'un à l'autre. C'était vraiment radical ou comment ça s'est passé le changement ? Ce n'était pas radical, ça ne se sentait pas autant. Bien sûr, tu passes avec un pote, tu passes avec Zach et tu découvres un réalisateur avec qui tu n'as pas travaillé. Donc, il y a quand même une différence. Mais enfin bon, on est rentré dans le jeu à 100% parce qu'on savait très bien pourquoi Zach devait se retirer du projet. Donc, il y avait un côté quand même où tu ne voulais pas abandonner le bateau. Tu vois ce que je veux dire ? Josh a été approuvé par Zach même à une époque. Donc, au niveau de sa technique, il a une approche, c'est un écrivain, il écrit beaucoup, donc il y avait une approche plus de ce côté-là au niveau storytelling et donc, quand il remanlait le script, on avait des morceaux de script qui nous arrivaient et un concept, par exemple, de la salle zen de Batman dans la Batcave qui a une esthétique vraiment très différente de tout le Batman. Bon, c'était marrant à faire parce que c'est vrai qu'on tournait un peu du truc, mais quelque part, moi, ce qui m'a semblé différent et ce n'est pas un jugement, c'est le côté Zach et un des mecs qui sont sur le scène. On est tous au même, il y a le côté potes et je ne dirais pas de pas avec Patrick, pas avec tout le monde. C'est-à-dire Zach, il arrive, c'est le bordel le matin, on dit c'est le gosse, il y a Ben Affleck, il y a avec lui, il y a un côté camaraderie, je veux dire, les réels où les acteurs l'aiment, parce que Zach, il est vraiment, c'est un mec charismatique à mort, il a des idées, les gens sont impressionnés par son travail et respectent son travail, mais il a aussi un côté, il aime bien, quand il arrive, il fout le bordel un peu quand il arrive sur le stage le matin. Il n'arrive pas, il n'aperçut, tu vois ce que je veux dire, ce n'est pas un réalisateur qui se met dans un coin et qui, non, Zach, il arrive, tu sais qu'il est là. ça, ça fait partie de ce côté énergique qui arrive sur le saut. à ce niveau-là, je dirais que oui, il y a une façon de bosser très différente, certainement sur le tournage. Au niveau design, il est vrai que Josh n'était pas aussi invested que Zach, mais enfin, Zach, il a aussi une façon de bosser qui est très intéressante. Il n'est pas derrière toi 24 heures sur 24. Il te fait confiance. C'est vrai, quand moi, je l'ai rencontré pour la première fois, je venais terminer 300, je reçois un coup de fil qui me dit « Hey, Zach, il faudrait que Zach puisse lui parler. » Bon, j'appelle Zach, il me dit « Écoute, je fais Batman, Superman. Genre avec le design le film, je dis « Wow, ok, géant. » Et je lui dis « La première question que je vais poser, c'est « Mais Batman, c'est Dark Knight avec Man of Steel. » Il m'a dit « Non, 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 Batman, c'est notre Batman. » Je lui dis « Ok, c'est une nouvelle Batcave, nouvelle Batcave, nouvelle... » Et pour moi, Batman, c'est mon héros préféré. Côté-là, le côté Batman visuel, l'esthétique est important pour moi. Quand il m'a dit ça, je lui ai posé une question ou deux. Je lui ai dit « Mais bon, mais il est qui ton Batman ? » Il m'a dit « Batman, il est plus vieux, il est plus robuste, il est plus bold, c'est un mec... » Il m'a dit « C'est pas le... » C'est un mec beaucoup plus récluse, tout ce côté-là. Il a quand même parlé, il a dit quelques mots. Quand il m'a dit « Bold, bold, » j'ai dit « Ok, j'ai senti tout de suite un différent Batman. J'ai senti un mec plus solide, plus strong, plus vieux. J'ai aimé aussi le côté qui soit un peu plus vieux parce que ça lui donne une assise différente. Et quand il m'a dit ça, je suis parti dans un... J'ai déjà dit cette histoire, je vous l'ai dit en live. Je suis parti dans un coffee shop juste à côté et j'ai designé la Batmobile tout de suite parce que je ne m'ai pas donné une chance à personne d'autre de le faire. Donc, j'ai fait un sketch très rapide, je suis revenu le voir, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu dis ça pour la Batmobile ? » Il m'a dit « J'adore. » À ce moment-là, on est parti. Donc, pour moi, la Batmobile était devenue l'objet qui allait définir l'esthétique de Batman. Il y avait quelque chose à propos de la Batmobile, le côté un peu... Encore une fois, je n'arrête pas d'utiliser ce mot « bold » et solide, un peu comme un tank, mais en même temps une esthétique qui... À la Batmobile, si tu veux, mais avec un côté tank, un côté... On n'est pas là pour être sexy, on est là pour faire ce qu'on a à faire. Ce côté-là, c'était vachement important pour moi. Quand je lui ai montré ça, j'ai compris Batman tout de suite. Et quand j'ai commencé à travailler sur la Batcave, j'ai voulu faire tout de suite une Batcave qui n'était pas une Batcave opératique, mais plutôt une Batcave qui était faite de blocs qui sont accrochés sur les rochers parce qu'il ne va pas découper la grotte pour faire sa cave. Elle est là et il va essayer de se positionner. Et c'était un peu claustrophobique, tout ça, c'était important. Enfin, bon, pour finir cette question, c'était un peu ça. Et donc, pour le serre exact, il te dit des choses, peut-être très peu de choses, mais essentielles. Et ça te permet de fonctionner dans ce moment. Et une fois que tu commences à lui montrer les designs et qu'il réagit bien, tu sais que tu es sur la vague avec lui. Alors, à ce moment-là, il te laisse, il te laisse, il t'ouvre des portes. Et quand il a un truc qui est important, il t'envoie un petit sketch, un petit dessin, il fait comme il fait ses storyboards, il t'envoie, il dit, hé, boum. Mais ça arrive une fois par mois, mais ça suffit pour te rediriger si tu as besoin d'être redirigé. J'adore bosser avec un réalisateur qui a une vision claire et nette, mais en même temps, il te laisse respirer, c'est-à-dire, il est ouvert à quelque chose qui va expandre sa vision. Ça, c'est génial. Josh était très différent. L'impression pour moi avec Josh, c'est que Josh n'avait pas le temps d'être trop dans les détails. Le reshoot était brief, il fallait qu'il fasse son film, il fallait qu'il coupe le film. Je crois au niveau du design, mais il n'avait pas le temps de se plonger en discutant. So Josh, c'était pareil. J'ai designé les choses et il les a prises et on les a filmées. Il n'y avait pas ce côté où tu sentais que c'était un réalisateur qui allait bosser sur le film et qui n'avait pas eu cet investissement dès le départ. C'est normal. C'est vrai qu'il a débarqué à la fin. Ah oui. Ah oui. Pour la troisième question, je vais demander à Mérége. Mérége, à toi l'honneur. Oui, alors, déjà, moi, je voulais juste dire que la présence, enfin, ce que j'ai vu dans le Batman que vous avez fait, pour moi, c'est le meilleur Batman ever on screen. On n'a jamais vu ça, le côté massif, imposant, énorme. C'est incroyable. Donc, merci pour ça parce que franchement, c'était magnifique. Tout ça, c'est Zach. Ça, c'est Zach, je veux dire. Cette approche, c'est vraiment lui. Ah oui, mais c'est... Et Frank Miller. Frank Miller, le Dark Knight, c'est un énorme. Et Zach ne s'en cache pas. Je m'excure de t'interromper. S'en prie, s'en prie. Frank Miller est un truc important à dire pour deux raisons. C'est que Frank Miller, bien entendu, avec 300, a été quelque chose d'important pour Zach. La vision de Frank Miller, le Dark Knight Return de Frank Miller est vraiment la base du Batman que Jacques voulait faire. Ça se voit parfaitement. Ça se voit, ça se voit carrément. On l'a tout, complètement. Et là, on l'a tous embraced. Et il y a une petite chose, je vais me dire vite fait avant que je l'oublie. Dans Justice League, il y a un véhicule que je n'ai pas designé. Vous l'avez vu parce qu'on a déjà beaucoup parlé du Tank. Et en fait, le Tank, mes amis qui font les bijoux effects, le TG m'ont dit on a complètement pris le Tank de Frank Miller. Il n'aurait pas, carrément. Est-ce que c'est ok, Patrick ? J'ai dit, tu rigoles ? Est-ce que c'est ok, Patrick ? De bosser, d'avoir le Tank de Frank Miller dans le film à côté de ma Batmobile, mon Ryan Fox. Grand honneur, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça a été... Voilà. Je m'excuse, mais il n'y a aucun problème. Non, je voulais revenir un tout petit peu sur la source de la passion. J'ai un ami journaliste qui pose très souvent cette question, je la trouve intéressante. C'est pour vous, si vous remontez dans le temps, quand vous êtes enfant, par exemple, quelle est la première image qui vous a marquée ? C'est-à-dire que ce soit un film, je ne sais pas, un tableau... Cinématique, cinématique, m'en parlant, Nosferatu, de Mjolnar. Sur. Je me souviens, j'étais dans le salon avec mes parents, on regardait un film, le ciné-club le soir, et Nosferatu est apparu. Il y avait quelque chose, et je crois que si tu regardes le film, ça se comprend. J'aime ce gothique épuré. C'est-à-dire que pas un gothique avec des ornements partout, mais des formes simples, et le côté minimalistique et Bauhaus, c'est German expressionistique, est essentiel. Pour moi, et je l'ai vraiment utilisé dans tous les films sur lesquels j'ai bossé, je crois. Alors tu me dis, Nosferatu, Patrick, ouais, c'est un vampire, des crépies, machin, mais regarde l'esthétique de son monde, de son univers, regarde comment c'est épuré, et c'est to the point. Ça, c'est le premier film qui m'a pris la tête. J'étais jeune, et c'était noir et blanc, ça m'a vraiment changé beaucoup de choses. Après ça, il y avait Fradzetta, il y avait des peintures de Fradzetta, à l'époque, c'était le mec qui a... Donc il y a un mélange de ce héroïque fantasy et du côté German Expressionist qui, je crois, me définit un peu dans ma façon. C'est vrai que je peux aller très héroïque fantasy, c'est vrai que c'est mon truc aussi, mais je peux aussi être plus, comme on disait encore une fois, bold, et donc ce genre d'esthétique. Et ça, c'est deux choses qui ont été importantes pour moi à ce niveau-là. Il y a au niveau art, il y a d'autres choses. Bucklin, par exemple, c'est un peintre qui me fascine à 100% et tout ce qu'il a fait m'a complètement séduit. Des choses comme ça. Mais tu regardes un peu tout ça, il y a un côté toujours mystique, un peu mythologique, mythologique, comment dire en français, je ne sais plus. Mythologique. Tout ça, tout ça, c'est mon monde. Tout ça, c'est moi, en fait. J'entends beaucoup, tu parlais de la bas de cave, d'épuration, etc. Tu dis straight to the pond. C'est important pour toi le côté de virer le superflu ? Je vais te dire un truc. Quand j'avais une cruture shop et que je demandais à un sculpteur de sculpter quelque chose pour moi, je faisais le design et que je voyais qu'après une journée de blocking de la sculpture, de commencer à bloquer la sculpture, je les voyais faire des petits détails autour des yeux, des petites choses et ils passaient trois, quatre, cinq jours, je disais, tu es déjà à côté. La chose qui est importante, c'est la silhouette des choses pour moi. C'est-à-dire que quand je regarde un design, je veux voir la silhouette avant tout. parce que pour moi, c'est la forme qui est essentielle. Et quand je vois des designs qui sont remplis de détails, de choses partout, j'ai l'impression que c'est un... c'est modi, comme on dit. Je ne sais pas comment on dit en français, modi. Il y a trop de choses. Alors, c'est trop de choses, elles sont importantes. Les détails sont importants. L'ornement est important. Mais je crois qu'il le sent des fois quand un design est basé sur l'ornement plutôt que basé sur la forme. Et pour moi, c'est important de commencer par une chose épurée. regarde, dans la bas de caisse, c'est vrai qu'elles sont épurées, c'est des rectangles. La manière dont la glace, le verre et le concrete se séparent est importante pour moi. C'est claustrophobique et en même temps ouvert. Quand tu rentres dans ces espaces, il y a des espaces négatifs qui n'ont rien du tout, qui sont très épurés et tu as des espaces busy comme ça, ça chope. Et tout ça, pour moi, c'est aussi, pour terminer, c'est une question de rythme. Quand quelque chose est busy de A jusqu'à Z, je perds mon focus sur les choses. J'aime bien que je trouve le voyage entre pur et purée et busy. Et ça, pour moi, quand on parle de design, il y a fois, on parle trop souvent d'un objet dans un film. Pour moi, globalement, le design d'un film en général est mille fois plus important que le design d'un objet dans le film. Et je crois que le job d'un designer, d'un bon designer, au bout du compte, c'est d'être sûr que ce design fluctuate et transforme et change et que tu as une aventure au niveau du design en même temps que tu as une aventure au niveau de l'histoire. C'est tout comprendre au premier coup d'œil, d'une certaine façon. Je crois, je crois. Il faut le sentir tout de suite. J'avais fait un show à la télévision qui s'appelait Face Off avec ma femme, d'ailleurs, un show de make-up qui a marché très bien pendant 11 saisons et j'étais le juge pendant deux des saisons. Et je me souviens quand les gens venaient pour faire des designs de make-up et de personnages. Et moi, quand ils arrivaient sur le stage, ils arrivaient backlit. On ne les voyait pas, on voyait juste leur silhouette. Et déjà, au niveau de la silhouette, je leur disais toujours la silhouette fonctionne. Et je savais que le reste allait fonctionner. J'ai vu cette émission. Tu l'as vu ? Oui, j'ai vu cette émission, c'était excellent. Mais d'ailleurs, quand on réfléchit un peu à ce que tu dis, Patrick, c'est vrai que je pense à tout ce qui cartonne dans le monde. Je parle, je ne sais pas, j'ai dit n'importe quoi, Apple ou Nike. En fait, c'est tout blanc, c'est une petite pomme ou tout noir avec une virgule. Mais c'est, voilà, l'épuration fonctionne tout le temps. Je crois. Je crois. J'admire les gens qui arrivent à garder tout, une vie épurée. Moi, j'aime bien mon bordel aussi. Dans mon studio, quand je boche, j'ai mes créatures, j'ai tout le truc autour. Je ne peux pas dire que design, à proprement parler, le design de mon bureau est sexy. Là, c'est le seul moment où je m'en fous. Dans cet espace, je dois regarder et voir. Il y a d'autres designers qui aiment bien que ça soit tout au purée et ça, je ne comprends pas de rien. Mais pour moi, j'ai besoin de mon monde autour de moi et là, ça devient... C'est super, Patrick. On sent cette passion et justement, ça m'amène à ma prochaine question. Comment tu es arrivé à Hollywood avec cette innocence, cette passion, cette énergie dans ce monde qu'on connaît, qui n'est pas une industrie facile et a perduré comme ça dans le temps ? Quelles ont été tes références ? Pourquoi tu as voulu bosser là-bas ? La première chose pour moi, je n'ai jamais voulu venir à Hollywood pendant des années. Je regardais des films, je regardais des trucs, je m'en foutais. Sans m'apercevoir, j'adorais le cinéma mais je n'étais pas obsédé par le cinéma. Je faisais des courses de bécane, moto en France, c'était mon truc. Après, j'ai joué dans un groupe avec mon frère, pas comme toi, on faisait n'importe quoi. Mais j'ai passé mes périodes rock'n'roll et moto dans la banlieue de Paris, c'était ça ma vie. Et puis un jour, je suis parti en Grèce, mes origines sont bien entendues grecques et françaises, et j'ai vécu en Grèce pendant quelques temps. Et là, un jour, j'étais sur la plage à peindre des planches à voile avec l'aérographe, c'était la mode à l'époque, je faisais des trucs à l'aérographe sur des planches à voile pour un pote à moi. Et un mec amène un magazine qui s'appelle Cinefax. Et je regarde le magazine et je dis, putain, il y a des gens à Hollywood qui font des trucs auxquels je n'ai jamais pensé. Je voyais des sculptures de monstres, je voyais des mecs qui faisaient des mécaniques, il y a des gens qui font des trucs comme ça à Hollywood. Et d'un seul coup, ça a commencé à cliquer pour moi aussi. J'ai toujours aimé les monstres, j'ai toujours dessiné les monstres quand j'étais petit, c'était mon truc. Et à ce moment-là, j'ai dit, putain, il faut que je parte à Hollywood. Et ce que j'ai fait, j'ai acheté de la terre à poterie qui n'a rien à voir avec ce qu'ils utilisent dans les effets spéciaux. J'ai sculpté cinq ou six créatures et j'ai pris les photos et je suis parti à Hollywood. J'arrive à Hollywood, j'avais juste, je n'avais pas de thunes à l'époque, j'arrive à Hollywood, mon dossier que j'avais créé, j'avais pris des rendez-vous avec Rick Baker, Stanley, toutes ces grosses compagnies et très amicales, très chouettes, tous m'ont dit, bah ouais, viens, emmène-nous ce que tu fais. J'arrive à Hollywood, ma valise était bloquée à Amsterdam et je passe cinq jours sur six jours que j'avais, je passe cinq jours bloqués sans pouvoir faire. Je les appelle tous, ils me disent, si tu n'as pas un dossier, on veut bien te rencontrer mais ça ne va pas faire grand-chose. Le sixième jour, ma valise arrive, je prends le dossier, j'appelle tout le monde, personne n'est libre except une petite compagnie qui me dit, écoute, viens, qui s'appelle Makeup Effect Labs, qui me dit, viens, passe, je leur montre, ils me disent, c'est sympa, je fais des trucs pas mal mais ils me montrent leur shop et je vois tout et tout me paraît glorieux et ce n'est pas une grosse compagnie, ce n'était pas le top compagnie de l'époque. Je me suis dit, écoute Patrick, on n'a rien en ce moment qui se passe mais on te rappellera si un boulot arrive, on te rappellera. Alors je retourne en Grèce, je me dis, ça ne se passera jamais, c'est terminé, je vais devenir un pêcheur, marin et puis je vais faire de la pêche et je ferai des trucs sympas, je peux m'éclater. Un mois plus tard, ils m'appellent, ils me disent, on a un job, on a bien aimé ce que tu as fait, allez viens, on te shoppe ta carte verte si tu veux, je débarque à Hollywood, ils m'emploient et ils me font tout le procédé d'avoir la carte verte avec eux et pendant 5 ans, je bosse, je fais des petits boulots à la con derrière, pas grand chose mais avec eux, je commence à rentrer dans le monde du cinéma et je commence à travailler et dans ce milieu-là, j'ai fait des films trop petits, j'ai fait Chod 2, j'ai fait Beastmaster 2, j'ai fait quoi ? Et que des petits projets comme ça, j'ai fait et Star Trek, TV show et d'un seul coup, de l'autre côté de la rue, il y avait une autre creature shop qu'on appelle et un ami à moi, Chris Guilman, m'appelle et me dit, j'ai besoin de design pour un film qui s'appelle Bram Stoker Dracula et donc... Alors justement, mon pat, je suis désolé de te couper parce que ça va mener directement à la prochaine question de Dorothy Tommy parce que justement, il voulait te poser cette question et là, ton histoire, il va donc vas-y. Donc en fait, ça tombe très bien, c'est-à-dire comment tu passes de la France, des petits boulots aux Etats-Unis à travailler avec Francis Ford Coppola alors au niveau des effets spéciaux si je ne me trompe pas et donc comment s'opère cette transition, c'est-à-dire comment on travaille avec lui, comment... voilà, tu étais plus jeune que maintenant, tu avais peut-être moins d'expérience, comment ça se passe ? Alors écoute, pour que tu vois la vraie pitch de l'histoire, on dit Patrick bosse avec Coppola mais en fait, je l'ai à peine rencontré Coppola. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à designer, comme je te disais, pour cette compagnie, ils allaient construire des props pour le film, j'ai designé l'encrier, j'ai designé la canne, le Dracula, j'ai designé, je commençais à faire des designs d'objets, des bouquins, les bouquins de Kamasutra sont tous designés from scratch, j'ai fait toutes les images du bouquin. D'un seul coup, la costume designer Echo Ishioka, un incroyable designer qui est décédé depuis, qui faisait tous les designs des costumes de Bram. Donc elle m'appelle et elle me dit Patrick, il faut qu'on se rencontre, alors je viens la rencontrer, j'ai vu tes designs pour les trucs, elle me dit, et elle m'appelle et elle me dit j'ai fait l'armure de Dracula mais Francis n'aime pas les casques que j'ai faits, il me dit j'aimerais bien que tu bosses sur le casque. Alors je design le casque, tu fais un casque, elle le montre à Francis, il adore et on construit le casque. Tout ça, il faut que vous sachiez bien que je n'étais pas encore légal en Amérique. C'est-à-dire que je faisais toutes les choses à proprement parler, les choses que tu dois faire, je payais des taxes, je payais tout ça mais je n'étais pas légal. Donc je suis rentré un peu dans ce monde sans être officiel. Et à partir de ce moment-là, le projection designer voit les dessins que j'ai faits pour Echo, il m'appelle, il me dit il faut que tu me fasses un design pour la chapelle, un design pour le château, un design d'abour. Et j'ai commencé à faire, je ne sais pas, des centaines de dessins. J'ai cartonné tous les jours, j'arrivais le matin, 6 heures du matin, j'amenais mes dessins, je me barrais, j'en faisais un autre et tout ça, ça a été montré à fond. Le seul truc qui s'est passé dans Dracula qui est un phénomène spécial pour moi dont je parle à chaque fois et qui a changé ma carrière, c'est que j'étais inconnu du réalisateur de tout le monde excepté du département artistique. Je venais le matin très tôt et je disparaissais. Un jour, Coppola a vu mon dessin de la chapelle et a décidé de l'utiliser pour faire les stickers qu'on appelle ça sur ses bouteilles de vin pour offrir à toute l'équipe, à tout le monde une bouteille de vin à la fin du film. Ils ont pris toutes ces bouteilles et j'arrive un matin, je vois tout le monde avec cette bouteille sur leur bureau et un des potes dit va demander, tu vas sûrement en avoir une. Et j'arrive dans le bureau du directeur artistique et il me dit ah non, on n'a pas pu t'en avoir une. Et avec mon dessin déjà dessus et tout ça. Et quand je quitte le bureau, tous les mecs derrière, les s'adéments, ça c'est trop nul, les mecs, ils auraient dû t'avoir une bouteille. C'est pas cool d'avoir fait ça. Et je suis parti, j'ai réfléchi, je me suis dit tu sais quoi ? Je vais arrêter de bosser pour des designers. C'est pas comme ça que ça va se faire pour moi. Je vais devenir designer. Et j'ai dit la prochaine fois que je fais des designs comme ça, c'est pour moi, c'est pas pour un mec qui va pas les montrer ou qui va les montrer qui va me cacher derrière un mur. C'est pour ça que depuis cette époque, tous mes designers qui travaillent avec moi, mes illustrateurs, quand ils font un dessin, je veux que leur nom soit signé à droite. Je vais pas prendre le crédit du dessin. Pour moi, ce qui m'importe c'est d'être le designer. J'ai designé le film, j'ai une fierté pour ça, mais quand quelqu'un travaille avec moi, je veux pas le faire disparaître. Et trop de designers à une époque ont fait ça. On retirait le nom des artistes avec qui ils bossaient et met leur nom dessus. Ça se fait encore aujourd'hui et je trouve ça inacceptable. Ça, ça m'a changé complètement et ça m'a dit tu sais quoi ? Je vais cartonner, je vais devenir designer. Et en fait, dans un sens, ce qui s'était passé dans Dracula m'a vraiment engagé mentalement pour faire beaucoup plus. Donc, je dois remercier tout ce qui s'est passé parce que ça m'a aidé de... Ça m'a poussé en fait. Et je crois, il me semble que sur une... Récemment sur Instagram, tu avais posté une vidéo où tu avais la dague que tu avais designée dans Dracula, il me semble. C'est ça ? Oui, j'ai la dague, j'ai le casque, moi j'ai plein de trucs. Tu as encore les souvenirs. Mais plus que ça, si j'imprimais tous les dessins que j'ai faits, j'ai une valise comme ça. Les dessins étaient énormes à l'époque. Je faisais des dessins qui faisaient grand comme ça, tu aurais tout le crayon et tout. Parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur en plus, on faisait tout. C'était ça aussi. Il y avait un truc à l'époque quand on me dit mais comment tu es arrivé là, tu as fait tout ça ? Il y a une chose qui se passe, c'est qu'à l'époque, il fallait vraiment ou être... ou être... avoir... balls, comme on dit, ou alors il fallait être un peu stupide. Moi, je crois que j'étais du côté un peu stupide pour débarquer à Hollywood avec mes petits dessins et penser que j'allais y arriver. Ce qui fait qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de talent international à Hollywood. Quand moi je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup de concepts d'artistes. Il y en avait, mais pas beaucoup. Aujourd'hui, avec les médias, avec tout ce qui se passe, beaucoup de gens peuvent exposer leur travail et tant mieux. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une compétition intouchable à Hollywood. Tellement d'artistes incroyables. Donc je crois que dans un sens, quand mes gens me disent comment tu es arrivé, tu as fait tout ça ? C'est dans un sens. C'est vrai que je suis venu à une époque où c'était peut-être on pense plus difficile. Moi, je crois que c'était plus simple presque. Parce que je crois qu'aujourd'hui, avec l'exposition des talents universaux et mondiaux, c'est difficile de percer pour un artiste plus qu'un autre. Il y a tellement d'artistes incroyables sur la planète. Donc je crois que j'ai été chanceux dans ce sens-là en fait. Et du coup, on va passer à Mérèges pour la prochaine question. Oui, c'est vraiment une question, c'est par curiosité. Je voulais savoir, c'est un peu un piège, il y a un peu trois questions dans la question. Un piège ? Oui, un petit piège. C'était de tout ce que vous avez fait sur toute votre carrière. Tu me vouvois ? Excuse-moi, je suis entre les deux, je n'ose pas trop te tutoyer. Non, vas-y, vas-y. Les cartes, tu t'ouvres. Je l'ai un peu fait tout à l'heure, mais je me suis dit, c'est un peu cavalier, mais si j'ai l'autorisation, vas-y, j'y vais. On est bon, on est bon. Donc, je voulais savoir de tout ce que tu as accompli, quel est le travail dont tu es le plus fier ? Quel est le travail que tu aimes le moins ? Et est-ce qu'il y a un travail où tu n'as pas été crédité, où tu es un peu fantomasse, quoi, et dont tu n'as pas le droit de parler, ou quelque chose que tu ne peux pas révéler ? Voilà. Non, non, parce que le truc le plus bizarre que j'ai fait dans toute ma carrière, c'était pour Seven, le film Seven. David Fincher m'appelle un soir, mais David Pichyser lui-même m'appelle. Et il me dit, Patrick, tu es français. Je dis, ouais. Il me dit, j'ai vu tes dessins, est-ce que tu peux designer, je ne sais pas si le mot est approprié sur la scène, mais un dildo pour nous. Il faudrait, on a besoin de ça parce qu'il y a une scène incroyable dans le film. Vous avez vu le film ? Alors, ce moment-là, cet objet apparaît dans un propre l'oreille, et donc, avec une pique dessus. Un truc de fou. Il fallait que je pense à un truc pareil, c'était incroyable. Ah, vrai. J'avais deux filles, deux enfants, je me sentais mal de dessiner ça, mais je l'ai fait. J'ai dit, c'est quoi, je vais faire un truc sur elle, un truc de fou. Ça, c'était ça. De ne pas en parler, je n'en ai pas trop parlé, mais enfin bon, c'était un truc avec David Fincher, surtout Seven. C'est quand même un film cult et c'était bien de ne pas tout le faire. Le film dont je suis le moins fier, et c'est très évident parce que c'était vraiment un très mauvais film, et c'est un film qui a eu des revues incroyables, et puis le côté scientologiste, c'était Battlefield, bien entendu. On passe tous dans notre carrière sur un moment un peu où on fait quelque chose un peu comme ça. La chose la plus triste à propos de ce film, c'est que ça a été une horrible expérience. C'est-à-dire que quelque part, tu sais, tu peux avoir sur un très mauvais film une expérience sympa. J'ai rencontré des équipes canadiennes de Montréal avec qui j'ai bossé qui étaient des gens charmants, mais en gros, au niveau production, au niveau de ça, ça c'était un film horrible. Donc ça, c'est un souvenir horrible. Donc ça, pour moi, c'est... Je n'ai pas peur d'en parler, mais ce n'est pas un truc dont je vais vraiment discuter trop. Les films dont je suis le plus fier et visible, pour moi, c'est clairement, je crois, parce qu'à propos de sa taille et de ce que ça représente, c'est Dark City. Au niveau du design, Dark City, d'Alex Proyas, pour moi, ça reste le film qui m'a... Ouais, vraiment. Et parce que c'est un film qui, en fait, m'a donné mes épaules. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Entre ça et Indépendance Day, quand j'avais fait ces tout films, je vais dire, j'avais fait Indépendance Day et après Dark City. Quand j'avais fait Indépendance Day, j'avais déjà fait Stargate et je crois que les gens se disaient Patrick, c'est le protégé de Roland Emmerich. Ça ne veut pas dire qu'il peut tout faire, mais il faisait les créatures, il faisait ça, ça. Quand Dark City est arrivé et que j'ai designé Dark City, ça a tout changé. Je crois que les gens ont commencé à comprendre que j'avais une vision un peu plus globale, je pouvais faire plus de choses. Et puis, il y a le côté culte de ce film, il y a ce côté avec une maîtrise réutilisant certains des sets ou des appareils. Tout ce côté-là, on l'a fait. Mais au bout du compte, pour moi, visuellement, c'est vrai que c'est un film qui a des années, c'est vrai que les effets visuels n'étaient pas au niveau de ce qu'on a aujourd'hui, mais c'est resté un film culte, un film que je regarde dont je suis très fier et ça ne changera jamais. Et on parle de créatures et toujours, quand on parle de créatures, on me dit, mais quelle est ta créature la plus importante ? Tu peux penser immédiatement à Godzilla pour ce que ça représente et Godzilla, il y a son côté spécial. La créature dont j'étais le plus fier, design, ou à proprement parler du design, c'était le pitch black, la créature de pitch black qui m'a toujours... J'ai toujours trouvé que j'avais fait quelque chose un peu différent, une créature qu'on n'avait jamais vue avant et j'ai vraiment aimé ce que ça représentait dans le film, cette créature était spécial. Godzilla, ça a été incroyable et c'est toujours incroyable aujourd'hui où je m'aperçois que cette créature est devenue une créature culte avec les gens qui ne sont pas d'accord sur le design et il y en a un paquet sur la planète et les gens qui ont finalement accepté cette créature qui ont toujours aimé ce design parce que c'était quelque chose de différent et parce qu'ils étaient jeunes quand ils l'ont vu et ça représente quelque chose de spécial pour eux et ça c'est bien. Mais il y a une autre chose qui s'est passée avec Godzilla c'est que depuis des années même les gens qui n'ont pas accepté en tant que Godzilla ont commencé à accepter en tant que Zilla. C'est devenu une créature cadu qui a sa propre identité dans le monde des films de Godzilla. Alors, ou alors c'est accepté et embrassé les gens de dire ah j'adore, tu regardes sur Instagram May Godzilla 98 et tu regardes tous les trucs qui se passent avec ce gars. Il y a beaucoup beaucoup de fans et ça, ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'ai toujours dit aux gens j'ai dit c'est quoi quand les gens me critiquaient ou toutes les choses ils me disaient écoutez absolument c'est vrai qu'il est très différent mais je vais vous dire un truc quand j'ai fait le design de Godzilla que je suis parti à Toro et que j'ai rencontré le père de Godzilla l'homme qui a créé l'original Godzilla et qui m'a dit il y a bon ce design est accepté tu as gardé l'esprit de Godzilla même si le design est très différent quand j'ai dit le feu vert de quelqu'un comme ça il n'y a pas grand chose qui va m'affecter plus tard il y aura des gens qui ne vont pas l'aimer mais le père de Godzilla me dit il y a bon c'est pas quoi moi personnellement quand j'ai vu le film je me rappelle très bien j'ai été extrêmement impressionné déjà après ce n'est que mon goût mais je trouve que cette version de Godzilla c'est la meilleure enfin c'est ma préférée personnellement et surtout pendant des années et des années je trouve que les effets spéciaux de ce film et l'inertie du monstre etc le fait que ça soit peut-être de nuit que ça soit toujours sous la pluie etc enfin il y a un truc j'étais extrêmement impressionné visuellement par ce film je ne parle pas forcément de la qualité du film mais vraiment visuellement les effets spéciaux c'était pour moi indépassable pendant des années Patrick en plus je crois qu'il y a eu un rush quand même dans la production en termes de il fallait rendre le film à une date il y a eu un rush dans les effets spéciaux c'est ça non ? absolument c'est quand même génial c'est génial c'est vrai que il faut se mettre aussi en place c'est vrai que CG n'était pas c'est vrai que Jurassic Park a mis une claque à tout le monde à l'époque mais c'est vrai que les effets visuels n'étaient pas encore top top comme ils sont aujourd'hui c'est quand tu regardes dans le contexte des nouveaux Godzilla qui sont plus ressemblant à l'original les effets visuels sont quand même incroyablement impressionnants c'est difficile de faire la compétition avec ça donc on reste quand même quelque chose d'une époque différente mais pour moi il y a aussi un truc qui se passe j'ai trouvé que Roland on peut critiquer ces films ou ce film-là il y a des images cultes qu'il a créées qui sont reprises à 100% par tous les autres Godzilla par exemple les épines dorsales qui apparaissent derrière un pont c'est ce genre de truc qui est absolument phénoménal l'idée de Godzilla qui arrive sur un pire avec le pêcheur et tout ça pour le trailer ça par contre je vais me le donner ça me fait plaisir c'est une idée que j'allais donner à Roland j'ai dit pourquoi tu ne vois pas ces deux trucs qui arrivent sous l'eau et il l'a super pris il y avait un côté dans la mer ça marchait de ouf dans le trailer il y a des moments qu'il a créés qui sont tellement iconiques comme on dit et je crois qu'il faut lui donner ça Roland il est quand même très fort pour ça et c'est vrai que ce n'est pas toujours nécessairement le film le plus profond mais Roland a toujours prétendu qu'il ait pop-corn il fait des films pop-corn et si il le sait lui-même et qu'il l'accepte et qu'il sort comme ça je crois que quelque part tu les prends ou tu ne les prends pas tu vas les voir ou tu ne vas pas les voir mais si tu vas le voir assieds-toi prends tes pop-corn et amuse-toi il y a quand même il y a assez de fun dans ces films c'est un mec que j'adore qui a bien entendu été essentiel dans ma carrière Roland oui tu as fait quand même trois films avec lui j'ai fait trois films avec lui et c'est lui qui m'a donné ma chance la première chance dans Stargate par exemple quand j'ai fait quand j'ai été employé sur le film Stargate j'ai commencé à faire partie des concepts artistes qui faisaient des décors des choses comme ça mais très vite il avait vu mon passé dans le monde des créatures il m'a dit est-ce que tu peux nous faire des designs pour les casques des warriors et il a dit je pars en Allemagne je reviens dans une semaine pendant cette semaine j'ai designé les trois personnages Horus, Anubis et Rat et quand il est revenu il a craqué complètement et il m'a dit waouh génial et ça faisait déjà des mois qu'il passait dessus mais personne n'avait touché ce qu'il voulait en fait j'ai été quelque part j'ai eu la chance de taper dans son dans ce qu'il aimait tu vois mais à ce moment il m'a dit qui va les fabriquer on va aller chez Rick Baker je dis non 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 je vais les faire moi-même ça c'était un peu c'est vrai quand même mais c'est vrai que j'ai déjà travaillé dans des effets spéciaux mais je lui ai dit écoute je le fais et il m'a dit ok tu le fais alors cette réponse c'est une émancipation pour toi du coup mais ouais mais cette réponse là m'a changé ma carrière d'une manière incroyable au moins au niveau des créatures tu vois et de monde des effets spéciaux mais et puis à la fin et puis à la fin de Stargate il avait pensé il a trouvé que les designs que j'avais fait avec les lignes et toutes ces choses sur les cas c'était devenu essentiel et on était traduit dans le monde des décors c'est pour ça qu'au prochain film qu'il allait faire Independence Day il m'a dit est-ce que tu veux le designer j'aimerais bien que tu le designs pour moi et ça ça a été quand même un take-off incroyable et c'est vrai qu'à Hollywood tout le monde se dit mais qui c'est ce mec qui débarque personne ne le connaît il a fait Independence Day comme cela et puis Stargate et regarde c'est Roland Emmerich donc bon j'espère que je peux imaginer que sans Roland j'aurais quand même eu une carrière ici mais c'est vrai qu'on a tous on a tous cette chance quand on travaille pour un réalisateur au bout du compte c'est le film c'est pas ton film c'est pas le film de Patrick c'est le film de Roland et on a tous on a tous plus ou moins ce moment où on se donne à 100% on fait un boulot de fou peut-être on a fait un bon job mais la force d'un réalisateur t'entraîne tu vois sur cette vague et ça il faut le reconnaître je crois que tout le monde le reconnaît pour tout le monde il y a ce moment il y a cette chose mais ce qui est fascinant c'est qu'en tant que production designer tu peux vraiment avoir une grosse influence en fait sur le résultat final tu peux vraiment influencer presque les choix d'un réalisateur de gros blocs de sort comme ça c'est quand même assez dingue je crois que je crois qu'inévitablement il va avoir un impact sur ton travail un impact sur le film parce que tout ce que tu fais c'est up front au début c'est à dire que le design du film en fait quand un réalisateur commence sur un film il n'emploie pas le costume designer ou les effets visuels dès le départ parce que c'est déjà très loin il utilise ses écrivains et bien sûr le designer pour commencer à créer une vision pour le film alors quand tu commences à arriver avec des idées des choses ces idées vont se fructifier et devenir des concepts dans le film qui peuvent changer l'histoire en général tu essaies d'éviter ça tu arrives tu amènes tes designs mais c'est inévitable ça va se passer c'est pour ça que c'est quelque chose qui t'engage tellement dans un film cette passion que j'ai que vous ressentez peut-être mais je l'ai toujours 24h sur 24 cette passion que j'ai c'est parce que je suis engagé dans un film tous les films que je fais m'engagent à 100% et c'est quelque chose d'important maintenant cette passion elle peut aussi te faire du mal je vais te dire un truc une histoire marrante parce qu'on parle de Zack Snyder la première fois que j'ai entendu parler de Zack c'est quand j'ai vu son son premier l'armée des morts non 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 Dawn of the Dead j'ai dit ah oui pardon en français ils m'ont renommé l'armée des morts et là du coup il a Army of the Dead qui arrive sur Netflix c'est pour ça que je pensais qu'il parlait du nouveau ok quand j'ai vu Dawn of the Dead j'ai dit putain ce mec est spécial je ne le connaissais pas bon les choses les années espaces peu importe et j'entends qu'il fait 300 alors 300 pour se remettre en place mes origines grecques sont essentielles pour moi le côté spartiate est essentiel quand j'ai vu quelqu'un aller faire ce film j'ai dit attends il faut que je me lance alors le même jour je rencontrais Zack Snyder pour ça et Francis Lawrence pour pour je suis une légende je suis une légende en français donc j'arrive d'abord chez Zack j'arrive avec mes sculptures de trucs je m'assoie Zack est là assis dans son couch avec tous les producteurs derrière et sa femme et je commence à pitcher mon truc et je pitch comme un fou parce que je veux le film tellement mal alors je pitch je pitch bon Zack m'écoute ne dit rien du tout toute la discussion ne dit rien du tout et à la fin je me lève je dis bon il dit ok merci super je me lève et le producteur me choque quand je pars il dit putain le pitch que t'as fait d'enfer c'est bien génial je pars je vais à Francis Lawrence pitch avec Francis Lawrence et il me parle des décors et moi je suis super intéressé pour les zombies et je commence à lui dire je devrais vraiment bosser avec lui sur les zombies je me barre c'est la fin de la journée j'ai aucune réponse sur les deux le lendemain matin première chose j'ai des nouvelles de Zack et le producteur me dit c'était super ce que t'as fait mais Zack tu crois que Zack t'as trouvé un peu trop engage presque et tu vas pas réaliser le film calme toi un peu il y avait un peu ce côté là et en plus il y avait autre chose il m'a aussi un truc qui était difficile c'est quand il m'a parlé de 300 j'étais pas familier avec 300 de comic books et à la fin de mon speech il me met ça sur la table et c'est on veut faire exactement ça Patrick alors tout ce que j'avais amené mes idées de vision et tout étaient tombés à l'eau donc il y avait un côté alors bon j'ai perdu le job et je me suis dit ah putain il fallait pas que je perde celui-là et Francis m'appelle et me dit hey Patrick tu veux faire les créatures avec nous donc ça ça m'a remis en excité sur cette journée mais c'est vrai qu'enfin c'est une situation où tellement j'étais passionné j'ai parlé tellement d'une manière passionnée et engagée que pour Zach c'était wow ralenti et c'est vrai ça peut te faire du mal et Zach c'est le même mec qui m'a rappelé trois ans plus tard pour faire premièrement le deuxième 300 qu'il n'a pas réalisé mais qui produisait donc quelque part j'avais peut-être fait un impact mais pour lui c'était trop j'étais un peu trop trop énergique quelque part et donc là il y a en fait Jim Bessel qui pour moi est l'un des best designers de la période qui a fait des tonnes mais qui est une personnalité l'opposé de moi qui est un mec très calme très contenu et alors ouais je conclue le côté méditerranéen c'était un peu trop un peu trop mais du coup le travail après que tu as fait sur la suite de 300 visuellement j'ai l'impression que vous vous êtes lâché à mort même plus que sur le premier plus que sur le premier oui mais c'est mortel oui mais il y a une bonne raison pour ça c'est qu'il n'y avait pas de comic books pour ça et en fait je crois que l'idée c'était pour Frank Miller de faire un nouveau comic book pour la suite et on se serait basé sur celui-là mais je crois que Frank était busy sur d'autres choses ça ne s'est pas fait le fait qu'on puisse se libérer plus c'est parce qu'on avait moins de limitations on n'avait pas un comic book mais quelque part quelque part moi ça m'a ravi parce que de faire les bateaux tout ce truc sur les bateaux écouter Perse avec le cheval c'est incroyable et l'univers Perse l'univers Perse était incroyable pour moi parce qu'il y avait ce côté tu sais moi autant j'aime la culture grecque et tout ça parce que c'est mon berceau mais je crois que le Perse à l'époque de Mesopotamia et toutes ces choses de cette époque-là est encore plus fascinant pour moi l'esthétique l'esthétique de ce monde est incroyable pour moi et donc pour pouvoir avoir la chance de le faire même de façon stylistique comme on l'avait fait par exemple le réalisateur m'a dit il faut que ça fasse très Dolce & Cabana Dolce & Cabana c'est le look on veut noir et gold alors je lui dis ok cool mais en fait ça m'a entiré dans un truc où on utilisait cette esthétique originale mais en la tweakant un peu j'ai trouvé ça très bon ça a été un bon fun et bien sûr Zach a dû aimer puisqu'il m'a appelé sur Batman Superman mais enfin voilà c'était surtout pour illustrer le fait que l'enthousiasme n'est pas toujours payant mais du coup c'était quoi quand t'as pitché à Zack Snyder t'as décidé pour 300 qui devait être très très différente c'était quoi ta vision de base tu voulais imposer quoi de très différent par rapport à ce que c'est maintenant il y a un truc qui est intéressant pour moi qui m'a aussi intéressé du fait que j'avais pas pu faire le 300 j'avais pas envie de le refaire j'avais pas envie de faire une suite avec le look parce que quand même il y avait une esthétique qui avait été développée qui était très forte minimalistique encore une fois c'est peut-être ça qui m'a séduit enfin ce qu'il avait fait était très épuré j'ai dit ah putain 300 est-ce que je veux faire ça quand j'ai rencontré No More le réalisateur et qu'on a commencé à parler j'ai compris qu'il y avait une chose qui était très cool c'est qu'on n'allait pas empiéter sur le monde de Zack en fait on allait travailler sur un autre univers le fait que l'univers était différent me permettait de créer une vision différente pour ce film sans empiéter alors comme on revenait sur Athènes à un moment ou deux à ce moment là j'étais très conservatif c'est à dire que je réutilisais l'esthétique de Zack mais quand j'étais sur les bateaux au milieu de la mer on pouvait avoir notre look donc ça ça m'a permis de me dire caca tu vois je fais une suite mais au moins je peux amener quelque chose sur l'intérieur quelque chose de différent t'es super vraiment et vraiment comme tu le dis en plus ça se passe pendant l'autre film et du coup enfin vous avez vachement bien parce qu'on sent comme je te disais tout à l'heure on a lâché les chiens sur certaines scènes ou alors visuellement c'est autre chose et puis en même temps ça matche avec l'univers qui était déjà imposé et ça c'était vraiment c'est génial et c'est ça que ça nous a donné le feu vert pour ça c'est vrai ah ouais franchement ça c'est devenu à cause de ça un film fantastique pour moi et de le faire en Bulgarie aussi c'était très cool parce que j'avais jamais bossé en Bulgarie et Bulgarie je me suis dit on arrive tout le monde me disait ouais Bulgarie c'est sympa mais les mecs ils bossent pas comme à Hollywood t'entends des conneries partout comme ça on commençait à mettre les choses claires on a des très bons artistes à Hollywood les très bons artistes sont sur la planète partout et quand je suis arrivé en Bulgarie et je me suis aperçu les sculpteurs que je pouvais avoir pour faire toutes les géantes sculptures que j'avais fait rien n'a envié à Hollywood et Hollywood j'adore j'ai des artistes encore moins de moins en moins maintenant parce qu'on fait moins de films à Hollywood je me retrouve tout le monde en Angleterre ou d'autres autres pays parce qu'on ne fait que de la TV série on ne fait que de la TV série ce qui est vraiment très triste quand je fais un film je pars pour un an ma famille est ici c'est un truc de fou parce que je ne sais pas pourquoi les taxes sont différentes on ne fait plus de films à Hollywood on les fait à Hollywood si tu veux mais on les fait ailleurs donc découvrir la Bulgarie de travailler avec ces artistes ça a été un truc et donc du coup ça m'amène à ma prochaine question peut-être là c'est plutôt le côté teasing alors tu as le droit ou tu n'as pas le droit est-ce que tu peux nous teaser peut-être le prochain projet sur lequel tu es sur quoi tu travailles en ce moment dans les grandes lignes peut-être il y a des choses ou est-ce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question tu sais qu'il y a un nouvel hashtag qui est ressorti et là je reviens un peu sur le côté le restore the night of us qui vient de sortir parce que connaissant un peu Zach à cause des interviews qu'il a fait c'est quelqu'un qui pense beaucoup en amont et qui a toujours j'ai l'impression un coup d'avance tu sais sur son temps et donc j'imagine que vous avez eu des échanges sur le night of us on ne sait pas s'il va être mais vous avez déjà pensé à la suite et je pense que ça a été initié dès BVS peut-être tu peux nous dire quelque chose là-dessus et peut-être sur ton projet sans dévoiler rien du tout parce que je ne peux pas le faire et je ne le ferai pas parce que c'est un peu c'est vrai que le Snyderverse est une réalité qui flotte de la même manière que le Snydercoach flottait il y a quelque temps non est-ce que c'est concrétisé ? non est-ce que c'est sur le problème ? ça je ne peux pas savoir vraiment parce que ça se passe à un autre niveau que moi c'est évident ça se passe au niveau studio au niveau Zach et tout ça et avant même que Zach se décide de me parler de ça il y a quand même mais c'est vrai que Zach je peux le dire et ça j'ai déjà dit c'est vrai que Zach il l'avait pensé quand on commençait à travailler sur pas pour Batman Superman mais dans Justice League que Justice League tu ne peux pas l'imaginer il fait Zach c'est toujours un triptyque c'est toujours il y a une série de films qui vont suivre donc et ça je peux dire que j'ai vu quelque chose un jour dans son bureau trois énormes boards avec trois énormes différents concepts et ça c'était à l'époque c'était avant que tout se passe avant que Zach perde le film avant tout ça alors te dire est-ce que pour moi c'est évident que Zach a la vision pour ces choses là est-ce qu'il va le faire est-ce qu'il est décidé d'en faire plus maintenant où ça en est tout ça c'est vraiment dans sa tête c'est ça qu'il peut répondre mais c'est vrai qu'il avait déjà une approche et tu le sais très bien c'est le mec qui va mettre des petits hints des choses des petits moments dans tous ces projets qui vont être un peu abstract des fois à moins que tu sois un super expert du monde DC ou des super heroes mais pour le général public c'est des choses qu'est-ce que ça veut dire ça et tout le monde peut répondre tu sais quoi regarde-le prends-le et puis c'est tout tu verras alors c'est vrai que et puis de toute façon on s'aperçoit à la fin du film rien n'est définitif c'est un engage c'est un engage c'est pas fait d'une manière kitsch ou à la fin oh oh mais tu sais très bien que cet univers ne peut pas s'arrêter là et après ça est-ce que c'est Zach qui fait la suite des Justice League parce que l'idée au départ à un moment c'était avec toute cette recrudescence d'amour pour le travail de Zach et ce support mondial il est évident qu'il n'y a qu'un mec qui devrait le faire c'est lui ah oui là il y a une vague de tweets qui est en train de se faire je ne sais pas si tu as vu le hashtag il est en train de gonfler à une façon il est en train d'être donc voilà et du coup toi pour un prochain projet à toi tu bosses en ce moment sur quelque chose de je bosse sur quelque chose de plus d'un moment j'ai un projet sur lequel j'ai plusieurs choses j'ai toujours flotté dans le monde de la réalisation en même temps que le monde du design mais le monde de la réalisation c'est difficile c'est un monde qui est très difficile parce que tu dois t'engager à 100% et quand tu es au point où j'en suis maintenant les gens vont bien m'employer en tant que designer et le travail mais par contre j'ai des offres une des offres je ne peux pas en dire trop et sur une série très spéciale et que le monde de la France est engagé dessus aussi donc je n'en dis pas plus mais c'est vrai que c'est une collaboration avec la France et l'Allemagne et les Etats-Unis et donc ça pour moi c'est encore au niveau développement sur lequel j'ai bossé depuis un an déjà il y a un autre projet sur lequel je bosse depuis un an parce que bien non j'arrête pas de dire depuis un an pourquoi parce que Covid on n'a pas vraiment voulu filmer on n'a pas fait beaucoup mais on a eu le temps de développer j'ai un projet avec Netflix qui n'est pas Feuvert encore qui est un projet qui me passionne à mort où dans ce projet c'est un univers incroyable à créer et créature en même temps une créature qui va devenir ma créature la plus sur laquelle mon coeur est le plus à 100% elle est déjà créée elle est déjà designée maintenant Feuvert c'est une question de schedule avec les acteurs principaux ah oui tu m'en avais parlé pendant que tu designais une créature ça pour moi c'est le truc le plus important maintenant comme les choses redémarrent un peu j'ai des projets qui viennent sur lesquels tu sais j'ai passé sur on m'avait contacté pour Transformers Transformers de nouveau j'étais hésitant parce que Transformers c'est 7 nouveau réalisateur sur le projet et tu sais je fais de la moto j'ai eu un accident de moto il n'y a pas très 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 longtemps enfin il y a quand même presque un an maintenant j'ai eu besoin d'avoir une opération je l'ai fait tout s'est bien passé mais par contre je ne pouvais pas bouger je n'ai pas fait le film je me suis retiré du projet Transformers quelque part je ne suis pas sûr que c'était pour moi mais donc ce n'est pas une bonne chose là j'ai des nouveaux projets qui débarquent et c'est parce que maintenant les projets se réalignent ce qui s'est passé au niveau design et au niveau truc dans cette période c'est qu'il y avait deux choix à faire je viens de designer la nouvelle musique vidéo et ça ça a été incroyablement fun c'est une énorme musique vidéo c'est un truc énorme pour une musique tonne de visual effects je me suis éclaté comme un fou ça va sortir très vite je vous le montrerai cette année passée la plupart des choses qui s'est passée c'est qu'en fait quand les films ont commencé à redémarrer récemment tout le monde a voulu sauter sur ses premiers projets et moi et mon agent on a pensé on va attendre un peu parce que les projets qui vraiment nous intéressent vont arriver quand tout le monde va être busy sur les premières choses qui démarrent parce que tout le monde meurt d'impatience de démarrer quelque chose il y a deux trois projets qui sont en ligne qui ne débarrent pas tout de suite sur lesquels j'ai vraiment bossé donc j'attends je suis patient et je continue à développer ce que j'ai à développer donc pour l'instant et puis tu parles de Zach et son univers ça c'est dans le line up des choses qui peuvent se passer donc on n'est pas il n'y a pas de rush pour moi pour l'instant tout va super bien tout va bien j'aimerais personnellement parler de la vérité et j'aimerais plus travailler un peu sur quelques musiques vidéo pour l'instant parce qu'elles sont fun elles sont rapides je continue à développer mon projet comme le projet de série dont je te parle et pour moi ça serait presque idéal et pour les trois prochains mois et les autres qui arrivent après à ce moment là on s'engage on va à ce qu'il se passe c'est super Merège tu enchaînes oui oui bah écoute moi en fait je voulais savoir parce que personnellement je suis metteur en scène au théâtre je fais du théâtre moi et en fait le processus créatif m'intéresse particulièrement et je voulais savoir après il n'y a peut-être pas de réponse ou peut-être que tu as plusieurs réponses mais d'où te vient l'inspiration est-ce que c'est quoi ta technique est-ce que tu as des est-ce que tu tu as peut-être des rituels des choses que tu fais pour t'inspirer ou pas du tout est-ce que ça te vient naturellement est-ce que tu dois forcer l'inspiration comment elle vient et est-ce que tu aurais des conseils est-ce que tu as des astuces moi moi mon astuce principale ça a toujours été c'est pas forcément la bonne façon de le faire mais ma astuce principale c'est de n'ouvrir aucun livre aucune référence ne pas aller sur google rien du tout quand je parle avec un réalisateur pour la première fois je prends toujours un sketchpad et un crayon de papier marqueur ou peu importe et je commence à dessiner alors les premières choses parce que pour moi pour arriver à des designs originaux il faut se forcer à ne pas observer trop dès le départ il y a un exemple si quelqu'un me demande de designer la Batmobile et je commence à ouvrir un bouquin sur les Porches Ferrari machin truc ou même d'autres concepts artistes je vais commencer à créer une sorte de patchwork dans ma tête de choses que je vais mettre et quelque part pour moi c'est pas la bonne façon de voir alors est-ce que dans ma tête j'ai la Batmobile clair et net visiblement je l'avais ce jour-là mais pas forcément alors ce que je veux dire pour moi de faire des petits dessins comme ça très rapides des petits moments comme ça on retourne un peu aux idées dont on parlait au départ que c'est pas à propos d'une finalité c'est plutôt des impressions des formes pour commencer et donc pour moi je démarre toujours comme ça je vais te dire un truc moi j'ai rencontré un artiste quand je suis arrivé au lieu qui s'appelait Ron Cobb qui a travaillé dans les Aliens movies incroyable qu'on soit parti ce qui est décédé récemment d'ailleurs quand je lui ai montré mes dessins il m'a dit fantastique Patrick tu sais mais comment t'as dessiné ça j'ai commencé à faire mon dessin sketch il m'a dit essaie de penser à dessiner l'intérieur de ton véhicule avant que tu dessines l'extérieur alors ça c'est quelque chose sur lequel j'ai bossé parce que tu as besoin d'intégrer ce que tu as besoin aujourd'hui malheureusement alors que c'est un artiste que j'admire beaucoup cette chose n'est plus vraiment valable les architectes du monde les designers de véhicules du monde ne pensent pas à l'engine au moteur pour commencer à faire un design tu penses à la forme Kalatrava qui est un des plus gros architectes du monde pour moi ne fait ses designs que sur des morceaux de papier quand il launch avec un verre de vin ou qu'il se relaxe avec quelques amis il fait ses petits dessins et ses formes elles sont là à partir de ce moment là tu les travailles en 3D tu les développes tu les penses mais les formes que tu ne veux pas perdre tu dois les faire d'une manière instinctive si elles ne sont pas instinctives elles sont trop pensées dès le départ c'est une erreur alors pour moi pour revenir à ta question les designs ils doivent commencer par des élans de spontanéité des élans d'émotion des élans des choses comme ça et après tu te démerdes il faut que tu bosses comment je ne vais pas perdre cette essence d'image que j'ai créée là comment je ne la perds pas regarde la Batmobile si tu regardes c'est sur mon Instagram le sketch de ma Batmobile regarde la Batmobile finale elle n'a pas bougé pourquoi ? parce que j'ai bossé avec des gens incroyables des artistes incroyables et des gens à 100% dévoués le mec qui a créé la Batmobile et a été obligé d'aller à Israël pour trouver pour découvrir des pneus qui étaient exactement la taille de ce que je voulais c'était des pneus de tracteur qui n'étaient vendus nulle part au monde que là-bas alors qu'un autre constructeur de véhicules quand j'avais fait les interviews pour savoir qui j'allais employer il m'a dit on peut la faire un peu plus petite c'est ok Patrick est-ce qu'on fait ça un peu plus c'est ok et si je commence à dire ok tout ça le design est parti cette personne je ne me souviens plus de son premier nom mais McCarthy c'était son famille le constructeur de véhicules Dennis McCarthy qui a fait toutes les voitures de Fast and Furious un mec incroyable il n'a pas de give up jusqu'au moment où le pneu il avait trouvé le pneu il a besoin de 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 plus plus adapté à notre voiture on a fait des tests ce que je veux dire par là c'est que l'essence du design ne doit pas être contrariée par le build le build il faut que tu travailles pour arriver à garder l'essence de ton design ça pour moi c'est ça ma réponse toujours spontané simple direct est-ce que est-ce que tu as je sais pas tu sais je pense au cliché de l'écrivain qui va se planquer tu sais misery qui va se planquer dans un chalet tout seul sous la neige est-ce que tu te mets en condition ou est-ce que t'as pas de de petites choses comme ça ouais je crois que j'aime bien si je peux me mettre en condition ma condition elle est pas très compliquée c'est que je me lève super tôt il fait encore de 1000 heures et moi c'est bon il y a des gens qui travaillent la nuit plus moi je travaille la nuit mais pour le quand je design mes meilleurs design ils viennent pas à 2h du matin en 3h c'est marrant parce que beaucoup d'artistes sont comme ça en fait moi mes meilleurs design ils sont comme si je me suis épuré mon brain je me réveille le matin je prends mon café je vais dans mon bureau et il y a rien qui est engagé déjà dans ma tête et je dessine c'est là que mes meilleurs design viennent donc ça c'est mon rituel partir à la montagne dans un chalet quand tu veux je le fais j'adorerai le désert mais c'est pas toujours possible mais c'est vrai le côté de de se fermer un petit peu pour ces moments là oui quand même je le fais pas en public avec tout le monde on discute on truc non c'est important d'être et ça t'est déjà arrivé pardonne-moi ça t'est déjà arrivé de rêver d'un design avant que avant que ça je sais pas par exemple tu penses tu rêves d'un design tu te rêves oh là là c'était trop bien je crois pas je crois pas non je crois qu'en fait en fait quand je dessine ok c'est très marrant quand je design quelque chose j'ai l'impression que j'ai aucun contrôle mental sur le design c'est vraiment alors je sais pas aux musiciens comme toi Jonas j'en sais rien comment ça se passe quand tu fais un morceau est-ce que c'est j'ai l'impression que ma main elle conduit et j'ai une façon de faire mes sketchs qui est très qui est très brouillon c'est pas je fais pas une image épurée d'une forme je fais et dans ce brouillon de messe de bordel quelque chose quelque chose apparaît j'ai l'impression qu'il y a un aspect sur lequel je pense que j'ai pas contrôle c'est marrant et dans cette absence de contrôle quand je laisse ma main faire ce que ma main veut faire je commence à voir cet objet alors bien entendu je vais faire des roues sur une voiture donc ma tête va me dire fais des roues c'est pas ma main qui va faire des roues mais quelque part ces formes elles viennent c'est pour ça que c'est vraiment c'est vraiment sensuel émotionnel je veux pas en faire un histoire très intellectuelle mais c'est vrai qu'il y a ce côté là et ça se passe comme ça ces formes elles viennent donc pour dire que ouais je l'ai pensé la nuit d'avant moi j'avais pensé à ça c'est pas vrai moi j'ai pas ça alors quand t'as la forme apparaît par contre et que je la vois alors là je la laisse plus là je commence à rentrer dedans c'est vrai un peu comme toi j'ai cette spontanéité aussi artistique de me dire sans calculer parfois que j'ai quelque chose qui arrive et je laisse mon esprit ça peut partir d'un mot d'une phrase ou d'une image tu vois que je regarde ou à un moment donné ou je regarde ailleurs et je vais partir sur quelque chose et c'est là que j'écris mes meilleurs trucs ou que j'ai fait mes meilleurs trucs ou mes meilleurs réels c'est vrai que ça a toujours passé comme ça je n'ai jamais trop pensé en amont c'est toujours arrivé comme ça je me suis dit oh non et puis c'est là que j'ai écrit mes meilleures choses et que j'ai pu réaliser mes meilleures oeuvres souvent les artistes disent ça même tu sais il y a beaucoup ceux qui écrivent des chansons ils disent en fait c'est pas moi qui l'écris c'est quelqu'un qui me l'a dit ah oui c'est Beyoncé qui a dit ça une fois c'est vrai c'est quoi je crois que c'est une réalité c'est une réalité je crois que alors quand tu dis ça est-ce qu'on a un don alors les gens me disent est-ce que t'as un don alors est-ce qu'il faut avoir un don pour faire du design je veux pas dire ça parce que c'est pas complètement vrai les gens qui bossent qui bossent arrivent à devenir des designers incroyables bon alors est-ce que c'est un don mais quelque part tu te poses la question parce que tu dis si vraiment je réfléchis pas vraiment et je laisse aller sur un morceau de papier quelque chose de sort ça vient d'où alors c'est vrai qu'il y a un truc qui est important c'est que je crois ne pas oublier en tout cas dans mon cas c'est que je suis un mec qui regarde je regarde beaucoup les choses je suis fasciné par les choses donc c'est vrai que je me crée une banque une banque de data dans ma tête qui est là et qui flotte sans que je puisse pas aller chercher un tiroir mais c'est là parce que j'aime oh ça c'est cool tiens ça c'est intéressant alors tout ça ça rentre ça rentre et tu as une mémoire visuelle une banque visuelle sur laquelle tu quand ta main sort c'est comme un mini ordinateur dans ta tête que tu contrôles pas c'est marrant c'est marrant je crois que c'est vrai c'est une réalité ça merci pour la réponse très intéressante oui du coup ouais du coup c'est bon tu viens de comprendre ça y est non non c'était hyper intéressant juste parce que tu sais moi mon artiste préféré c'est Sam Cooke c'est un grand fan de Sam Cooke et Sam Cooke il disait il disait ça il disait je pense que c'est en observant les choses tu sais faire attention aux choses qui nous entourent dans la vie qu'on arrive à écrire les meilleures choses qu'on arrive à transposer les meilleures choses et que les gens comprennent et Sam Cooke disait ça tu vois déjà et donc voilà c'est une phrase qui m'a toujours inspiré tu viens de dire quelque chose aussi que les gens comprennent c'est à dire que c'est pas c'est jamais 100% imagination c'est des éléments qui viennent se geler tu gardes un pour créer quelque chose et c'est quelque chose que tu as vu c'est quelque chose qu'on a vu et c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu dis que les gens comprennent et quelque part pour créer quelque chose que les gens sur lesquels les gens peuvent relate quand je suis en français ça se connecter ça a été pioché dans des choses qu'ils ont peut-être vu aussi je crois quelque part et donc c'est ça Tommy ? Oui alors une question sur ton unique réalisation donc qui s'appelle Underworld 3 alors il y a un peu je suis désolé John Annie mais il va y avoir trois petites questions rapides non c'est Patrick qui c'est tellement passionnant voilà que je bon en fait voilà c'est comment tu as voulu passer de ce que tu faisais habituellement à la réalisation comment s'est passé justement cette réelle est-ce que c'était vraiment différent de ce que tu faisais avant enfin quelles sont les différences en fait entre les deux les deux métiers les deux aspects d'un long métrage et pourquoi tu n'es pas revenu à la réalisation après alors première question la réalisation elle est venue d'une manière marrante c'est quand je travaillais dans l'indépendance un producteur était passé au bureau et a dit je vais réaliser Patrick et cette phrase m'est arrivée une quinzaine de fois dans les deux trois années qui suivait alors j'ai dit pourquoi ils me disent ce que je devrais réaliser parce qu'ils ont peut-être vu quelque chose bon peu importe à partir de ce moment là j'ai commencé à essayer de percer un peu là sans vraiment parce que je ne voulais pas perdre ma carrière de designer parce que tu sais quand quelqu'un commence à être réorienté comme ça tout le monde n'accepte pas ça il veut réaliser maintenant il s'en fout du design on ne va pas l'appeler tu vois s'il veut réaliser tu as beaucoup de ça c'est dommage à dire mais c'est une réalité donc ce qui s'est passé c'est que j'ai eu ces choses là et puis j'ai rencontré Clive Barker et Clive Barker m'a parlé d'un projet Midnight Midtrain qui voulait que je l'ai fait incroyable et j'ai donc été au sein de la rencontre et Clive et Lakeshore la compagnie qui allait faire les Underworld m'ont proposé de réaliser ça alors c'était un petit 6 million dollar movie et je suis rentré sur le projet et pendant presque un an j'ai développé ce projet et jusqu'au point où les personnages du projet étaient devenus comme des amis à moi j'avais jamais ressenti ça avant j'ai jamais ressenti ça avant où j'ai l'impression je l'ai ressenti le jour où le projet est tombé à l'eau avec moi en tant que réalisateur on n'arrivait pas la prochaine parce que j'avais jamais réalisé le jour où ça s'est tombé j'ai vraiment eu mal j'avais l'impression que j'avais rencontré des gens avec qui j'avais bossé pendant un an et je les avais perdus pas les producteurs les personnages du film et là ça m'a vraiment impressionné ça et puis bon je me suis dit ok beaucoup d'autres projets sont arrivés comme ça sur lesquels j'étais intégré et ça ne s'est pas passé ensuite j'étais en train de faire Die Hard et les producteurs sont arrivés à moi avec Len Wiseman et les producteurs sont arrivés à moi ils m'ont dit ça te dirait arrête de réaliser le prochain The World j'ai dit tu dis ouais bien sûr non ça tourne il me dit Kate Beckinsale ne le fait pas mais on aura quelqu'un d'autre et puis on aura qu'il le fasse bon je rentre je pars à mon agent et tout ça il me dit tu veux le faire je dis ouais je crois que je veux le faire mais il me dit il n'y a pas Kate tu sais Kate ce qui peut se passer si Kate elle ne fait pas le film le succès du film peut diminuer énormément c'est ton premier film est-ce que tu veux te planter avec ça tu vois et j'ai dit ouais t'as raison et puis finalement je dis je le fais je m'en fous alors ce qui s'est passé avec The World j'avais jamais bossé sur un film avant de la manière dont j'avais bossé sur Me Night Me Train et j'étais style un bébé de ça quand The World est arrivé il était prêt à filmer deux mois plus tard on partait en Nouvelle-Zélande et on l'a filmé alors en deux mois j'ai fait j'ai à peine travaillé sur le script le script m'est arrivé c'était mon script je l'ai embrassé je l'ai pris à coeur mais j'ai pas vraiment bossé sur ce script ce que j'allais à partir de ce moment après ce film là bossé beaucoup sur le script pour en faire mon film quelque part c'était pas mon film c'était un film sur lequel j'avais bossé à cause des premiers The World et le deuxième je suis parti en Australie en Nouvelle-Zélande j'ai commencé à faire mon truc et ce qui a été très différent pour moi pour ta deuxième question la chose qui a été très différente en fait en naissant c'est la même chose que le job de design tu travailles avec une équipe de gens qui vont faire les choses avec toi qui vont t'aider à achever quelque chose que tu veux créer le côté équipe et tourner la tête à droite répondre, répondre, répondre immédiatement être constamment au top de tout ça ça a été très simple j'ai adoré même j'étais c'est impressionnant pour moi de me dire d'un seul coup j'ai un DP qui vient bosser avec moi ça ça a été un truc d'enfer les acteurs a été une chose différente alors les acteurs je me suis aperçu il y a deux groupes d'acteurs il y a des acteurs à la Bill Nair qui est un mec d'enfer qui va jouer ce que tu veux qui est le plus cool le plus relax qui te met à l'aise dès le départ avec lui le départ est d'enfer je me suis aperçu qu'il y avait entre Rona Mitra et ouais Rona Mitra Rona Mitra est une actrice très cool et une nana fantastique elle était vraiment très chouette le truc avec Rona c'est quelqu'un qui est vraiment charmant et qui tu peux t'amuser très bien sortir faire des choses très bien le truc du travail c'est que Rona est rentrée sur un projet où il y avait quelqu'un avant elle qui était l'excellence pour ce genre de film elle est rentrée très très teinte elle voulait le faire bien entendu parce que c'est un rôle d'enfer pour elle mais elle était très j'ai du mal à trouver les mots en français je m'excuse elle était très tendue elle est anxieuse elle voulait être la forme qu'elle devait avoir elle voulait dire elle s'est aperçue que Kate mettait une certaine taille de truc parce que Kate a bossé comme une faute et elle était très tendue donc j'ai eu quelqu'un qui était très angoissé sur le corps c'était très dur Michael Sheen incroyable acteur super talentueux mais qui te met constamment tu dois répondre avec Michael il t'envoie un truc et il faut que tu sois prêt à répondre et un réalisateur doit faire ça c'est évident le truc qui s'est passé pour moi c'est que quelque part je n'étais pas aussi préparé que j'aurais dû l'être je crois maintenant si tu poses la question aux producteurs et même aux acteurs ils vont tous se dire que j'étais génial ils vont tous se dire ça moi j'ai vu que je n'étais pas complètement prêt le matin j'arrivais 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 sur le stage quand je chantais Rona m'appelait dans son trailer alors il fallait que je monte avec Rona parce qu'aujourd'hui elle ne le sentait pas c'était difficile je parlais avec elle pendant une demi-heure trois quarts d'heure j'étais déjà stressé avec le film mais il fallait que je fasse ça c'est parti du job de directeur mais pas tous quand un réalisateur est professionnel et a fait ça très bien il sait comment répondre à un acteur d'une manière plus rapide plus efficace je sortais du truc Michael venait de passer il me voit sortir du trailer de Rona il veut que je rentre dans son trailer et parler avec lui il y a ce côté là certains acteurs ils fonctionnent mais ils ont besoin d'amour ils ont besoin de ton intérêt ça ça a été la plus grosse quest pour moi je me suis aperçu et je suis devenu très à l'aise sur le film à un moment quand je faisais mes rehearsals mes premières rehearsals avec mes acteurs sur le décor j'avais toute mon équipe là tout le monde était là et alors à ce moment là ils avaient tous il y avait une sorte de display de ouais mais si on fait ça j'ai appris ce jour là qu'il ne faut jamais faire ça le premier sur le blocking de tes scenes tout le monde était sorti il y avait juste les acteurs moi le DP et le line le AD à ce moment là ils n'avaient plus besoin de démontrer les acteurs n'avaient plus besoin de démontrer à toute l'équipe qu'il y avait autour où ils étaient ils étaient beaucoup plus relax je pouvais parler avec eux je pouvais les amener à l'endroit où je voulais les emmener et tout ça s'est passé d'une manière incroyable ça c'était peut-être après le premier third du film j'ai compris que c'était en fait j'apprenais mon métier de réalisateur et mon métier de réalisateur c'est pas uniquement d'avoir une vision et de faire ton film c'est beaucoup d'autres choses à la fin de ce film j'ai compris qu'il y avait deux choses que je fallait que je fasse sur le prochain film le jour où je ferai un autre film c'est que je dois travailler sur le script ce script doit devenir mon script et ne pas rester le script d'une maison de production c'est à dire que je dois être capable de répondre à toutes les questions et avoir une réponse pour tout ça je ne l'avais pas bon parce que je suis parti très vite et tout ça la deuxième chose c'est de savoir comment parler aux acteurs de ne pas leur donner tout le leeway toute cette aisance de pouvoir constamment par le fait que tu as ta réponse ta réponse sont efficaces elles sont nettes l'acteur va se sentir à l'aise c'est ça il sent que tu es aux commandes alors commandes visuellement comme je l'étais ils ont vu ma vision ils ont adoré tout ça c'était bien ça ne suffit pas il faut vraiment et puis le fait que c'est ton premier film ils le savent aussi et ils te chargent parce qu'il était bidon qu'ils vont jouer un peu avec ça au bout du compte à la fin de ce film Rona son agent et Michael son agent ont demandé sur quel film j'allais travailler le prochain ils voulaient bosser ensemble parce qu'on a réussi on est arrivé à une place où tout était bien ce que je dois dire par contre au delà de tout ça le premier jour où je suis arrivé dans le studio et que c'était ma première journée de filmage l'impression que j'ai eu était fantastique pour quelqu'un qui a bossé pour des designers pour des réalisateurs pour toute sa vie tu t'aperçois la chance qu'un réalisateur a quand même la chance par la chance je veux dire comment tu es traité traité par traité c'est pas parce qu'on t'amène un sandwich ou ton omelette le matin pour manger quand tu arrives tout le monde est là je dois dire à ton service c'est-à-dire est là pour te permettre d'avoir ta vision et quand tu vois ça ça te rend tu te dis c'est incroyable tout le monde est là pour être sûr alors si tu es quelqu'un qui a ce genre d'ouverture et les gens t'aiment dès le départ parce qu'ils ont envie de faire le boulot parce que t'es pas un asshole comme on dit en anglais ça, ça va vraiment aider mais quelque part tu arrives et tu as s'aperçu que t'as tous ces gens tous ces outils de travail pour permettre de créer ta vision tu te dis mais c'est incroyable il n'y a pas un meilleur job pour moi il n'y a pas un meilleur job que ça alors stressant comme pas d'autre surtout à la fin quand le film va sortir et que tu ne sais pas ça va marcher tout ça c'est très très difficile le stress est énorme pour moi ça l'a été mais quelque part je me suis aperçu d'être designer d'avoir une vision pour les choses et qu'on te donne un upgrade de devenir le réalisateur où tu peux toujours créer le look de ton film c'est toujours dans tes mains tu peux choisir c'est vraiment l'ultimate job pour moi il n'y a pas d'autre question alors depuis ça il y a une petite histoire très rapide après ça j'ai été on m'a offert un script qui s'appelait non-stop une histoire incroyable j'ai même mis le poster dans mon Instagram l'histoire d'un 747 pris par des extraterrestres jusqu'à l'avion take off et emmener dans un vaisseau spatial dans l'espace dans un liquide ammoniatique je ne sais plus comment on dit le film commence les gens sont dans l'avion d'un seul coup des turbulences ils ont l'impression qu'ils s'écrasent dans l'eau en mer en fait ils sont dans un vaisseau spatial ils sont tous dans les vagues partis dans le liquide et il y a 3-4 personnes dans cet avion qui se sont mis dans la queue de l'avion et qui ne sont pas endormis et quand ils se réveillent ils n'ont aucune idée où ils sont l'histoire c'est 3 extraterrestres dont ce vaisseau spatial qui sont en train de tester tous ces gens là pour savoir comment les humains sont avant que l'armada arrive un film d'enfer mais vraiment violent dur super bien écrit je fais un poster pour ça Len me dit putain je peux t'aider il faut que tu le fasses ce film c'est d'enfer il commence à bosser sur Iron Man en dialogue pour Iron Man at DreamWork il sort son téléphone il l'a pas fait bien sûr Iron Man mais il était dans le line up il sort son téléphone et sur son téléphone il y a le poster que j'avais fait c'est un avion crucifié qui se fait barrer dans l'espace il voit l'image et les producteurs de son livre c'est quoi ça c'est un film que je fais avec Patrick 3 jours plus tard j'étais assis devant Spielberg avec mon poster et la discussion Steven d'enfer il te met trop à l'aise trop sympa le seul truc qu'il m'a dit Patrick Faya on fait un film qui s'appelle Alien vs Carboy ah oui à l'époque le film il dit Patrick un autre truc le film il est vraiment dark violent et dark pour un 60 millions de dollars il dit est-ce que tu es ok qu'on amène un autre écrivain sur le projet et donc ils amènent Aaron Kruger qui est un gros calibre d'écrivain et on arrive très cool j'adore le mec on réécrit il m'envoie un film de 125 millions de dollars il a doublé le nombre d'avions dans l'espace il a doublé tout le film est énorme bien entendu on est très sûr à ce niveau là je ne suis pas assez gros pour faire le film mais ils veulent quand même le faire avec moi ce qui se passe c'est que ça commence à s'asseoir sur une étagère et ça ne bouge pas entre temps je reçois un autre job qui s'appelle The Colony je pitch le film je shoppe le film c'était pour comment j'appelle ces compagnies deux maisons de production qui étaient line up ensemble et une histoire de très intimiste 6 millions de dollars petit film d'une invasion d'insectes sur une île du Maine mais alors au travers d'un drame d'une famille déconnectée et tout ça et un truc d'en faire super je veux le faire encore ce film j'essaie de ressortir le screen parce que c'est un des trucs les plus barrés les plus flippants que j'ai jamais vu avec des fourmis avec des guêpes un truc tu vas dire ça rappelle un peu les films des années non un truc un bijou c'est incroyable ce film on commence à développer le film tout avance bien storyboard producteur on commence à se carter le truc d'un seul coup les deux compagnies se séparent le film tombe au milieu une des compagnies essaie de le récupérer ça dort ça dort ça tombe à l'eau maintenant je suis dans ma deuxième ennemie d'année à développer des trucs de réalisation et rien s'est passé pas parce que j'ai merdé parce que ces projets sont pas faits à ce moment là l'Aleine m'appelle elle dit on fait Toto Le Recall tu veux le designer je pars sur Toto Le Recall je design et je suis re-rentré dans le monde du design entre temps et depuis depuis ce temps là je reçois des offres de réalisation et ça développe et ça développe un an deux ans ça ralentit ça disparaît alors ce côté réalisation pour moi c'est devenu un truc qui est omniprésent j'ai trois projets en cours de réalisation avec des compagnies sérieuses mais j'ai un projet beaucoup plus gros pas beaucoup plus gros beaucoup plus sérieux beaucoup plus là près de se réaliser qui se passe en ce moment aussi alors ce que je veux dire c'est que pour moi je me suis dit ce jour là je me suis dit Patrick fais ce que tu fais et que les gens aiment de toi fais tes designs ne laisse jamais tomber la réalisation parce que cette fois là je sais que je peux faire quelque chose solide parce que j'ai appris mon métier au sein des autres choses et je vais pas faire un Underworld 3 parce que je vais travailler sur le script et en faire ce que je veux que ce soit mais non Underworld 3 a bien marché c'est ça le truc le plus marrant c'est que les gens ont quand même aimé j'en parle d'une manière un peu personnellement tu sais moi je trouve limite que c'est même le meilleur de la trilogie mais bon ouais pour moi en fait avec la saga je crois qu'il y en a 4 ou 5 ouais ouais voilà pour moi le 2 et le 3 le 2 et le 3 sont les meilleurs et moi j'adore alors moi le problème c'est que j'adore les loups-garous et comme par hasard c'est Patrick qui fait un film sur les loups-garous alors moi je me suis dit oh là là j'ai adoré Underworld 3 tu sais j'adore les loups-garous c'est un très impression pour les loups pardonne-moi j'ai vu sur MDB qu'il y avait un film également Resurrection un TV movie que tu as réalisé apparemment mais qui n'est jamais sorti a priori non Resurrection j'ai réalisé 3 short pour la série non c'est rien de spécial 3 short pour ce show que je faisais avec ma femme j'ai réalisé 3 petites séries ça faisait partie du contexte de l'émission 3 concepts de make-up allaient être réalisés dans un film que j'allais réaliser donc j'ai fait 3 petits films bon ça c'est uniquement pour démontrer le maquillage c'est plus c'est pas un travail de réalisation c'était juste promoter le truc mais ouais mais bon mais par contre c'était Union ça en fait ça m'a rentré dans la DJ c'est marrant parce que ces petits films de rien m'ont rentré dans le monde de la DJ alors que le film The Underworld était non DJ on l'a fait en Australie donc ça m'a donné ça m'a permis de rentrer dans le monde ce qui me permet de réaliser des films de calibre s'ils débarquent enfin voilà ça c'est l'histoire de la réalisation et Patrick mon plus grand regret c'est que les deux films que j'avais sur lesquels j'étais ancré à faire après soient tombés à l'eau pour des raisons qui ne sont pas sous mon contrôle parce que ça a tué le momentum en fait et maintenant même si c'est toujours présent là je ne me stresse pas si quelque chose se passe ça se passe sinon je continue à faire ce que je fais et puis ça doit être difficile parce que moi je sais que quand je crée aussi il y a un truc tu vis avec tes personnages tu vis avec et puis en fait on te les tue quelque part l'investissement est terrible dans les réalisations parce que de toute façon pour commencer aussi en parlant de ça tu n'es pas payé sur la réalisation quand tu développes un film ils te font un contrat je vais te dire la vérité c'est pour tout le monde tu fais 25 000 dollars boom down ce qui après quand tu compares à ce que je fais ils te donnent une somme pour développer si tu développes ton film pendant 5 mois 6 mois et que tu as bon tu t'es démerdé avant bon c'est bien tu le prends tu t'en fous mais quand tu fais ça un an, deux ans ou tu fais ça tu t'aperçois que tu ne peux pas te permettre de faire que ça parce que tu vas te retrouver c'est pas possible peut-être si tu as 18 ans et que tu vis avec tes potes tu vois il y a des façons mais quand tu as quand même eu une carrière déjà c'est très dur alors pour moi la seule solution possible c'est de faire mes films de design et sur le côté à chaque fois que je peux développer mes réalisations et ça demande un investissement énorme mais bon je crois que ça vaut le coup quand même et puis ça me garde excité j'aime bien faire des choses j'aime bien créer il faut que tu reviennes à la réalisation c'est sûr et si si tu as vu une baguette magique je ne sais pas que tu pouvais réaliser ton projet voilà le truc on te dit ok tu as 200 millions tu fais ce que tu veux tu réalises quoi ok tu me souviens du film Le Revenant ouais avec Picabrio ouais ça n'a rien à voir avec ça mais il y a quand même un truc qui se passe j'ai écrit j'ai créé un concept là où faire je peux le dire un peu j'ai un film qui s'appelle Feral F-E-R-A-L Feral comment dire en français un enfant sauvage un truc qui est le film que je rêve de faire j'ai créé le film et l'écrivain de je vais te parler l'écrivain Mark Smith a écrit le script pour moi quand je lui ai pitché ce concept c'est un écrivain de calibre Revenant c'est un gros film il a fait des gros films comme ça quand je lui ai fait le pitch je lui ai pitché le concept je lui ai dit est-ce que tu peux m'écrire un outline mais écrit par toi ça sera d'en faire et je lui ai fait le pitch il a écrit le script entier juste sur mon pitch tout de suite sans être payé il m'a dit Patrick quand tu fais le film je suis en bord avec toi à ce moment là tu me payes c'est un film ultra violent ultra dark qui se passe dans la jungle la chose la plus proche de ça ça serait peut-être un Tarzan mais quand tu dis Tarzan les gens se plantent sur ce que je veux dire c'est quelque chose de très 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 spécial pour moi c'est un film que je fais en noir et blanc c'est un film vraiment unique et donc c'est là mais c'est un film qui a pas mal de CG et pour cela c'est un film qui peut pas être fait en dessous de 60 65 millions de dollars qui est une catégorie un peu bizarre où on fait des films à 300 millions de dollars où on fait des films à 6 celui-là je peux pas le faire à 6 avec ce que je veux faire je peux pas donc pour créer la vision dont je veux créer enfin ça c'est mon rêve ça s'appelle Ferrand et c'est pas sorti de ma tête c'est dans ma tête 24 heures sur 24 et mais pareil pareil ça fait des années que je l'ai après ça fait déjà une dizaine d'années qu'on a commencé ça que je l'ai écrit je l'ai pas montré à beaucoup de monde par contre j'ai pas montré à beaucoup de studios parce que j'ai pensé ce que je voulais faire c'est faire un film qu'on m'offre au départ le faire bien et arriver ensuite en disant maintenant c'est ça que je veux faire c'est un peu le 302 c'est à soi comme ça et du coup le noir et blanc on revient à l'expressionnisme allemand alors quand je vois ça quand je vois que ça se passe c'est les jours les trois quelques compagnies auxquelles j'ai été voir qui m'ont dit putain c'est l'enfer mais c'est pas vraiment pour nous c'est un peu gros pour nous pourquoi et noir et blanc je sais pas si ça va cliquer je me dis mais putain ça va cliquer monstreux les mecs vous vous rendez pas le côté document du passé mais qui est pas du tout du passé qui te prend la tête c'est un truc de fou alors bon j'ai des nouvelles introductions bien du coup je connais le monde à Hollywood mais j'ai d'autres introductions internationales sur qui j'ai envie de taper des gens qui ont une ouverture d'esprit différente qui ont la possibilité de financer quelque chose comme ça alors voilà mais ça je veux le faire avec le total control je veux le faire et j'y crois et j'en ai je veux faire un event un event film parce que parce que il faut que tu penses comme ça quand tu vas faire un film il faut que tu penses que c'est un truc qui va décalquer tout ce qui remue si tu penses pas ça c'est pas prétentieux c'est plutôt de se dire tu sais je crois que ça ça va vraiment changer les choses surtout si tu t'engages sur deux ans de ta vie ou trois ans exactement mais sur ton projet avec ton nom c'est ton histoire c'est ton projet alors là ça vaut le coup de faire des sacrifices et on a hâte de voir ça mon pate ça fait déjà une heure et demie qu'on est ensemble je vais c'est mortel je vais laisser Tommy Dirty Tommy et Merège le meilleur youtuber de France te remercier et te dire au revoir allez-y les gars écoute merci un grand merci Patrick vraiment c'était passionnant tu nous as fait voyager enfin vraiment moi tu m'as fait complètement voyager déjà quand je voyais enfin je me souviens dans les années 90 quand j'allais dans les cinémas et que je voyais à chaque fois le nom Patrick Tato Poulos je le voyais sur Indépendance Day je le voyais sur un autre film et tout ça et maintenant voilà d'avoir pu te poser toutes ces questions c'était vraiment passionnant vraiment un grand merci à toi d'avoir répondu à nos questions c'est vraiment super c'est super plaisir de te rencontrer merci de dire tout ça ça me fait super plaisir merci et bah oui donc c'est à moi donc écoute bah merci beaucoup effectivement c'était vraiment très très intéressant et agréable et continue de nous faire rêver c'est génial je vais essayer j'espère tout le monde possible de toute façon et puis bah j'espère qu'on se rencontrera un jour quand ce Covid est complètement terminé bah oui t'inquiète alors je vais juste dire au revoir à Merej et Tommy puis je vais faire l'outroi avec toi pour l'édition les gars restez dans la room si vous voulez les gars je vous reprends après ok ça marche à vous merci au revoir au revoir et bah voilà écoute ouais merci merci à toi mon pète moi j'ai une dernière question l'ultime question pour terminer ma première émission de Lakers tu le sais j'espère donc je sais pas quand est-ce que je vais revenir à Los Angeles ça fait quelques années que je suis pas revenu parce que bon je voyage quand même tu sais beaucoup mais j'espère vraiment je sais que t'as des projets en cours des projets de réel voilà je serai prêt à auditionner pour toi même un tout petit rôle un tout petit truc tu vois dans un de tes trucs je viens à Hollywood quand tu veux voilà t'as le look et la vibe il y a aucun problème tu devrais trouver des jobs en France déjà ça me paraîtrait plus que normal mais tu sais c'est ce que je fais en fait c'est ce que je fais en fait avec mes réels et tout bah voilà mais en France on a toujours le problème ils me disent ouais mais toi tu devrais essayer à l'étranger parce que ton faciès se colle pas on sait pas si t'es tu sais je suis métisse moi donc je fais un faciès qui colle un peu à tout donc du coup j'essaye mais voilà en tout cas voilà tu me fais penser à The Rock un peu t'as un peu la vibe ah ouais ah bah écoute non mais c'est trop c'est trop là t'es dans le boxing t'es dans tout ça t'as tout un peu la vibe pour ça pour moi pour moi tu serais une version européenne bon c'est vrai que Le Rock il est non mais moi j'essaie de rester en forme mais je suis pas comme lui c'est pas mal mais je veux dire tu fonctionnerais bien dans ce rythme dans ce genre d'univers à mon avis ah j'attends écoute ce qu'il faut qu'on fasse c'est que je te tiens au courant de ce que je fais mais il est possible que ce sera pas à Hollywood ce sera peut-être à Londres ah oui te tenir au courant en Grèce en Bulgarie je vais avec toi Patrick il n'y a pas de problème tu le sais excellent excellent bon Patrick merci à toi je te tiens au courant dès que l'émission est en ligne bien entendu merci pour ton temps précieux et je sais pas quoi dire de toute façon toi et moi on reste en contact je t'embrasse fort je t'embrasse ta famille et stay safe mon patin à très bientôt on garde contact merci encore une fois à toi je t'embrasse fort ciao mon patin bye salut mon grand ciao ciao